Salut à tous, si on parle de plateforme d'apprentissage, il y en a forcément une qui va vous venir en tête. Alors ce ne sera pas la même pour tout le monde, on a tous notre plateforme préférée, mais par contre c'est vrai que si on parle en termes d'aura, de difficulté, de ranking, d'ancienneté, il y en a une clairement qui surpasse toutes les autres. Dans cette émission, je vous propose de faire le tour de la plateforme Hack de Box, et qui de mieux pour vous parler de ça que quelqu'un qui a déjà travaillé chez eux. Mais je pense que vous n'êtes pas prêts pour le niveau du bonhomme, en tout cas, moi je ne l'étais pas. Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTalk. Dans la question, Euse, est-ce que tu peux te présenter succinctement, côté pro, perso, tu fais un peu comme tu veux. Donc moi c'est Euse, je m'appelle Mathieu Billot dans la vraie vie. Ça fait 16 ans que je bosse dans le domaine de l'IT et de la sécu. J'ai fait pas mal de choses dans ma carrière, j'ai été admin 6, admin réseau, j'ai fait de la base de données, et j'ai fait pas mal de sécu aussi, j'ai fait du défensif, de l'offensif, j'ai fait de la gouvernance. Aujourd'hui je fais de la formation et du CTF. J'ai touché à pas mal de choses et j'aime bien le CTF, donc j'ai fait beaucoup de challenges par le passé sur pas mal de plateformes, dont At The Box et pas mal de networks du sens aussi, pour ceux qui connaissent un peu en termes de CTF. Puis côté perso, je suis marié, j'ai deux enfants et tout se passe bien, et voilà. Incroyable, impeccable, super, écoute, merci. Je ne connaissais pas les CTF du sens. Tu peux nous dire rapidement ce que c'est, je suis curieux là. Alors en fait, quand tu suis un cours du sens, tu as toujours ce qu'on appelle le capstone sur les formations de 6 jours, donc le samedi matin, où en gros tu as un CTF qui reprend toutes les compétences que tu as pu voir pendant ta semaine de formation. En fonction des courses, tu joues solo ou en équipe, et l'équipe qui gagne, ou les meilleurs solos qui gagnent, récupère un challenge coin, donc une petite pièce de métal façon troupe américaine dans les gros régiments, et du coup, c'est censé être la médaille qui prouve que tu as été meilleur que les autres sur ces trucs-là. Et régulièrement, quand tu participes à ce genre de formation, on t'invite à un gros CTF qui s'appelle le NetWars, qui se décline en quatre versions. Donc la version Core, qui est la version généraliste, mais quand même vachement axée au France. La version cyber défense, la version défire, donc la version vraiment Forency, qui analyse le malware, et la version ICS, pour la partie système industriel. Et donc du coup, tu peux jouer à ces choses-là, et quand tu fais un bon classement là-dessus, tu es invité au tournoi des champions qui se tient une fois par an, ou deux fois maintenant, où tu joues contre les meilleurs joueurs de NetWars. Ok, sympa, j'imagine qu'il y a un bon niveau quand même ? Alors, sur les capstones de jour 6, ça dépend, parce que dans les classes, en fait, comme n'importe qui peut venir faire un cours du sens sur le principe, tu peux te retrouver avec des gens qui sont perdus sur le dernier jour, c'est dommage. Normalement, si tu as suivi la formation, tu es prêt. Sur les NetWars, c'est pareil, en fait, le truc, c'est que comme tu es invité à un event en fonction de la semaine de formation que tu suis, enfin, l'événement auquel tu participes, et pas la formation, tu peux être invité à un NetWars qui n'a aucun rapport. Donc ça peut arriver que tu te retrouves sur un NetWars cyber défense, alors que tu es sur un event d'attaque, ou ça peut être compliqué. Donc après, c'est bien, c'est que ça peut équilibrer les compétences. Moi, j'ai fait tous les tournois cyber défense, puis il y a eu trois itérations. Donc j'ai gagné la version 2 et la version 3. Le corps, j'ai commencé sur les V6, donc j'ai gagné la V6, j'ai gagné la V7, et là, je viens de gagner la V8 la semaine dernière. GG. Félicitations. Ça donne ces petits trucs là-haut après, là, sur le... Ah, les petits trucs là-haut. On va revoir les goodies, hein. Ça donne des petites pièces. Il faudra que tu nous montres. Si on a un peu de temps, à la fin, je veux bien. Yes. Nouveauzaurus, est-ce que tu aurais quelques questions ? Oui, moi, on m'a dit, en fait, que tu organisais des soirées Tryakmi. Est-ce que c'est vrai ? Non, je n'organise pas des soirées Tryakmi. J'ai utilisé un peu Tryakmi comme plateforme, et c'est très bien, comme toutes les plateformes qui peuvent proposer de la formation cyber. Mais non, non, j'organise plutôt des soirées sur une autre plateforme que Tryakmi, avec un truc genre comme ça. Ah oui ? Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, ouais. Le cube, là, ça me dit... Ouais, je vois à peu près, ouais. Genre pirate la boîte... Pirate la boîte en bon français de France, avec des malingiciels, c'est ça ? Avec des malingiciels. Très bien. Parfait, bah écoutez, on va... On va enchaîner... Alors, sur les sujets du jour, c'est bien que tu parles de pirate la boîte, parce que c'est le sujet du jour, effectivement. Le sujet principal est le premier. On va parler de la plateforme Acte de Boxe. On va essayer de faire le tour, un maximum, de ce que propose Acte de Boxe. Sous tous les formats, on va essayer de poser un maximum de questions pour comprendre tout ce qu'on peut faire sur cette plateforme et ce que ça peut nous apporter dans notre vie. Ensuite, on parlera des Meetups Acte de Boxe France. C'est un événement que tu organises depuis un bon moment maintenant. Donc voilà, on va essayer, pareil, de faire le tour. Comment ça se passe ? Depuis quand ? L'histoire, etc. Et on finira sur un sujet un petit peu plus général, mais qui reste connecté. C'est la communauté cyber en règle générale. Et on va essayer de voir ce que peut nous apporter la communauté cyber en tant que professionnelle de la sécurité du mauvais côté et éventuellement, quels sont les pièges, les dangers que ça peut présenter également. Je peux rencontrer des gens chelous avec des barbes en noir et blanc. Avec la communauté cyber, fait gaffe. Je le prends pour moi, attention. Eh bien, écoutez, on va se lancer sur le premier sujet, du coup, la plateforme Acte de Boxe. Qu'est-ce que c'est, la plateforme Acte de Boxe ? Qu'est-ce que c'est ? C'est parti. Moi, je le comprends pas. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très bien. C'est une bonne question. Ça a évolué pas mal au fil du temps, Acte de Boxe, puisque ça a été créé en 2017. Moi, j'ai découvert ça en 2017, en novembre. Ça faisait quelques mois que ça a été lancé déjà. Mais ça a commencé à faire un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui commençaient à mettre des trucs sur LinkedIn. J'ai réussi la boxe sur Acte de Boxe, j'ai réussi ça. Puis je me suis dit, tiens, ça a l'air cool. Je vais aller voir ce que c'est la plateforme. Et donc, à cette époque-là, c'était une plateforme un peu fermée. En fait, pour rentrer, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu rentres sur Acte de Boxe, t'arrives, tu fais register, tu mets ton adresse mail. Hop, c'est bon, tu rentres comme une lettre à la poste. À l'époque, pour rentrer, il y avait un challenge. Donc, en fait, le premier truc que tu faisais pour rentrer sur la plateforme, c'était de faire une petite manip sur une API, en fait, pour réussir à générer ton code d'invite. Donc, en gros, il fallait que tu récupères la partie JS, que tu analyses les calls qui étaient faits dedans, que tu trouves le call qui t'intéressait, que tu l'envoies via la console développeur pour générer ton token et rentrer ce token dans le truc. Donc, déjà, il fallait un petit peu de compétences techniques pour rentrer. Alors, forcément, comme partout, comme il y a des mecs qui aiment bien ruiner un peu les trucs, il y avait des mecs qui s'amusaient à spoiler la solution du challenge. Donc, ça a amené Acte de Boxe à renouveler assez régulièrement le système de l'API pour éviter la triche. Et en gros, quand tu es arrivé sur la plateforme, après, tu avais une petite interface qui a changé il y a un an et demi, là-dedans, je crois. Et tu avais accès à une petite carte où tu voyais des trucs de... Il y a des gens dans tel endroit qui lancent les VPN, il y a tant de personnes sur la plateforme, il y a tant de boxe, il y a tant de challenge. Et puis, voilà, tu tombais là-dessus et tu disais, moi, je vais faire quoi ? Et forcément, tu disais quitte à faire du challenge, je ne vais pas faire du challenge là-dessus. Enfin, des plateformes qui font du challenge, il y en a plein, il y en a partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect boxe, puisque c'était un truc qui était peu développé à l'époque. À l'époque, tu avais déjà tout ce qui était boot-to-route, puisque c'est le principe de Hack the Box, tu démarres une machine, tu vas dessus, tu ne pars de rien et tu dois aller jusqu'aux routes. Mais ce qui faisait la différence de Hack the Box, c'est qu'au lieu de devoir télécharger un OVA qui fait entre 200 mégas et 20 gigas, selon ta connexion Internet et selon tes capacités de virtualisation à la maison, ça pouvait être compliqué pour certaines personnes de faire du boot-to-route. Donc là, on a commencé à avoir du boot-to-route à la demande. Et en fait, tout ce que tu avais à faire, c'était récupérer le fichier VPN, le mettre dans ta VM chez toi, ou ta Kali, ou ta Parod, ou ce que tu veux. Tu lançais le truc, tu mettais le VPN, et puis tu attaquais les machines en direct et tu n'avais rien à spawn. Et du coup, c'était le début de la démocratisation pour tout le monde du boot-to-route. C'était cool. Moi, je suis arrivé là-dessus, j'avais quelques petites compétences, j'avais fait pas mal de petites challenges à côté avant, j'avais fait du CTF avec des potes, ce genre de choses. J'avais fait des machines sur VueNub à l'époque, qui était le plus gros truc de machine boot-to-route, j'en avais fait plein, j'étais trop content. Et là, j'ai pris ma première claque, je suis allé sur une machine, j'ai commencé, puis j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, et je n'ai pas réussi. Je me suis dit, tu sais quoi, ça m'a saoulé, je verrai demain. Et demain, après-demain, après-après-demain, et un an est passé, je suis resté un an sans toucher à la plateforme, en me disant, la vex, je suis allé sur une plateforme qui m'a démoli alors que c'était une box facile. Bon, pas de bol, j'ai appris plus tard qu'en fait, il y avait un petit bug de VPN et qu'il y avait des trucs qui ne passaient pas. Mais en fait, du coup, je suis revenu après, et là, j'ai fait ma première box vraiment sur Axe de Box, sur une après-demain facile, Access. Et là, de là, j'ai été mordu et j'ai affronché, et je me suis mis à corps perdu. Alors, je reviens sur ce que tu as dit au tout départ pour la méthode d'accès à la plateforme. Moi, pour le coup, quand je suis arrivé sur Axe de Box, c'était exactement ça. Il y avait encore cette épreuve. Alors, je ne me souviens plus où c'était planqué, mais ouais, effectivement, il fallait passer en console développeur ou du burp, si tu étais un utilisateur avancé, pour trouver l'accès, en fait. Et alors, je m'en souviens très bien, parce qu'avant, je faisais du RootMe, et quand je suis arrivé là-dessus, en fait, genre, je m'envoyais un message à un collègue de TAF qui faisait ça à l'époque, qui en faisait, et je lui ai dit, mec, la plateforme, elle est pétée, on ne peut pas rentrer dessus, en fait, c'est pas possible. Et du coup, ça l'a fait marrer, et il m'a dit, non, mais tu es trop naze, en fait. Mais derrière, en fait, j'ai beaucoup aimé, et en fait, je trouvais que ça te lançait directement, en fait, dans le bon mood, tu vois, pour commencer à creuser, déjà. Et tu avais une espèce d'aura, en fait, qui était assez impressionnante quand tu arrivais. Bon, maintenant, il n'y a plus ça, mais tu prends quand même des claques en arrivant sur la plateforme. Tu peux prendre des claques. Ils ont fait quand même beaucoup d'efforts pour l'accessibilité, par contre, on va voir quand on fera le tour d'un peu tout ce qu'il y a dessus, mais effectivement, ils ont fait beaucoup d'efforts sur l'accessibilité pour que tout le monde puisse en profiter. Là où avant, ça se voulait vraiment très fermé et limite un peu élitiste. Avant, tu méritais ton accès, tu disais, voilà, j'ai jamais été mon accès à The Box. Bon, il y avait des mecs qui trichaient, mais tu voyais vite après que les mecs avaient triché parce que le gars qui était rentré, mais qui avait fait zéro challenge et zéro machine pendant 4 ans, tu te doutes bien que soit il ne venait jamais, soit il n'était pas fait pour. Mais effectivement, ça te mettait directement dans le bain et ça te jetait tout de suite dans l'arène. C'était, tu veux péter des machines ? Ça commence par réussir à résoudre un pauvre petit challenge sur une API. Bon, alors le pauvre petit challenge, ça dépend, il y avait des fois où il était quand même un petit peu piquant, mais c'était cool. Il y a quand même une vraie différence de niveau. Enfin, quand tu commences dans la cyber sécu, quand tu commences à péter des boxes, par exemple sur Vullnub ou ce genre de plateforme, en fait, c'est vrai que ton arrivée sur Ack the Box, très souvent, tu prends quand même une sacrée claque. Parce que la première box easy que tu vas faire, dans la majorité des cas, on va dire, c'est quand même un niveau légèrement supérieur, j'ai l'impression. C'est vrai qu'en termes de difficultés, Ack the Box, historiquement, ça a évolué au fil du temps. Les niveaux de difficultés ont évolué pas mal, mais ça mettait un bon stopie, en fait. Tu arrivais bien lancé en disant, c'est bon, j'ai pété plein de machines sur Vullnub, je vais y arriver. Et là, je n'y arrive pas. Et en fait, c'était vraiment assez violent en termes de difficultés. C'est pour ça que, pareil, quand tu vois les comparaisons, il y a eu beaucoup de parallèles avec la préparation pour l'OSCP et des listes qui ont été faites. Et des mecs disaient, mais si tu arrives à casser des machines moyennes sur Ack the Box, sans t'aider des write-up, sans avoir besoin de passer 4 heures à faire des recherches pour avancer sur un sujet et sans y passer 4 jours à faire ta box, tu es prêt pour l'OSCP. Alors, c'est pareil, l'OSCP, l'examen est volu au fil du temps, mais en termes de box, ça reste toujours des box jusqu'à Medium qui sont recommandés. Et effectivement, quand on commence à taper de la Medium assez facilement sur Ack the Box, on sait qu'on commence à avoir un bon petit niveau sur l'aspect bout de tout route et CTF. Effectivement. Alors, avant d'aller comparer ça avec les autres plateformes, parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard, est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour du propriétaire déjà ? Parce que tu as effectivement la partie box, mais aujourd'hui, avec The Box, c'est beaucoup plus étendu que ça. Tu as l'académie qui a ouvert, tu as plein de challenges à côté, tu as des trucs qui s'appellent Endgame, du ProLab, du King of the Heal, du MyM, etc. Tu as énormément de trucs, voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour du propriétaire ? Alors, en fait, déjà, tu as plusieurs plateformes qui existent. tu as la plateforme historique, Act The Box, qui est à destination vraiment de la partie purement tech et, enfin, challenge, 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 challenge. Donc, là-dessus, maintenant, l'inscription n'est plus soumise à challenge, tu rentres sans aucun souci. Tu peux accéder à des machines. Tu as des machines qui s'appellent les starting points, maintenant, ce que tu n'avais pas avant. Les starting points, c'est des machines de niveau 0, 1 ou 2, il y en a... Les chiffres évoluent au fil du temps, mais tu en as une quinzaine, je crois, de starting points dans tout. Le principe, là, c'est que ça va être vraiment pour guider un peu les gens qui démarrent sur Act The Box, qui ne connaissent pas le principe du bout de route, qui veulent s'y mettre, mais qui, justement, auraient été freinés par le côté, je te mets une grosse claque et du coup, tant que tu n'arriveras pas à prendre les coups, tu n'avanceras pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre des boxes simples à dispo, on clique, qu'on démarre et ça marche en mode accompagnement et même write-up puisque tu peux récupérer gratuitement le write-up de la box qui explique officiellement comment faire toutes les étapes et tout ça. Mais ce qu'on te propose comme expérience pédagogique vraiment sur cet aspect-là pour t'accompagner, c'est d'avoir différentes étapes et des questions qu'on va te poser, genre réponds à cette question et donc cette force à faire des recherches par toi-même, éventuellement à faire des commandes et tout ça sur la box pour te mettre un peu dans le bain et si vraiment tu galères, tu as le write-up à côté. Donc déjà, tu passes d'un truc où avant, tu es arrivé sur une machine easy et tu prenais deux grosses claques et tu disais je reviendrai demain à un truc où maintenant, on te dit effectivement on va te guider et tu n'as pas besoin d'avoir trop peur de ce qu'on va faire. Ça, c'est le premier truc que tu vas avoir sur l'aspect vraiment plateforme de box. Tu vas avoir la partie challenge qui est beaucoup, beaucoup plus développée qu'à l'époque puisque au tout début, il y avait des challenges mais il n'y en avait pas beaucoup et les challenges, surtout, ils étaient plus ou moins fixes en fait. Tu avais un pool de challenge, il y avait un challenge qui sortait de temps en temps mais peut-être toutes les deux ou trois semaines tu avais un challenge qui sortait, c'était sympa mais en fait, ça ne roulait pas trop. Alors, c'était pratique pour un truc dont on parlera sur mon approche aussi qui est les différents rangs que tu peux avoir sur Axebox qui sont basés sur un pourcentage de complétion. Et le pourcentage de complétion, on y reviendra, c'est ce qui permet d'avoir différents rangs sur la plateforme et il est basé aussi sur la réalisation de challenge. Donc aujourd'hui, les challenges, il y a énormément de catégories. Maintenant, là où au début, il y avait quelques trucs, maintenant, il y a du web, il y a du misc, il y a du réseau, il y a du hardware, il y a du pawn, de la crypto, tu as du hack de jeu. Donc, il va y avoir des trucs où il va falloir tricher dans un jeu pour réussir à récupérer un flag. Tu vas avoir des challenges mobiles. À côté de ça, tu vas avoir le cœur de ce que connaissent les gens sur Axebox, donc les machines avec un pool de 20 machines en permanence actives sur la plateforme avec les niveaux de difficultés au nombre de 4. Faciles, moyennes, difficiles et insane. Les insane, ça a tendance à bien tabasser la tête, même quand on a l'habitude. En fait, il faut être dans le brin. C'est comme tout. Le truc, c'est que Hack the Box, c'est comme beaucoup de choses. C'est de la pratique, c'est de la régularité, c'est de l'entraînement. Ça revient. On pourrait dire que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Si tu arrêtes de jouer sur Hack the Box pendant 6 mois et que tu reviens, tu ne repartiras pas sur la insane, tu vas partir sur de l'easy. Mais ça va revenir assez vite et petit à petit, tu vas t'y mettre et si tu es régulier, tu vas finir par atteindre un palier, par exemple le hard. Le hard, tu vas commencer à galérer un peu mais tu vas t'améliorer et ainsi de suite jusqu'au moment où tu arriveras à aller sur des insane et quand tu feras des insane, après ça va rouler et ça va bien se faire. Après, par-dessus, ça t'as les fortresses où là, du coup, on quitte l'aspect purement isolé d'une machine parce que quand tu fais une machine sur Hack the Box et une machine toute seule, tu la compromets, t'as fini, c'est passé. La partie fortress, là tu commences à avoir vraiment des lots de machines qui sont connectées entre elles potentiellement et ça, c'est des choses qui sont mises en place en général par des sociétés qui soit font appel à Hack the Box pour créer un challenge pour elles pour leur faire de la pub, soit proposent elles-mêmes un ensemble de challenges qu'elles mettent sur la plateforme à dispo. Ça permet de faire de la pub pour la boîte en disant vous allez venir sur Hack the Box. Il y a quand même beaucoup d'utilisateurs sur Hack the Box, c'est quand même une des plateformes qui domine le marché aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc du coup, ça permet de faire de la pub et ça permet aussi de poster des annonces dans la partie carrière de Hack the Box et éventuellement de dire pour que le gars puisse postuler sur notre offre, il faut qu'il ait fini la fortress. Comme ça au moins, tu sais que les compétences que tu attends pour un entretien technique, il a su les démontrer ou il a su chercher où il fallait pour trouver les infos. Donc c'est ça. Donc par contre, cette partie-là de Hack the Box n'est pas accessible à tout le monde. C'est conditionné par le rang. Donc je ne sais pas si on en parle maintenant ou si tu veux qu'on en parle après. Mais en fait, il y a un système de rang sur Hack the Box qui est lié à ton pourcentage de complétion et à tes points et à tout un système de scoring. Et en fait, tu dois atteindre un palier pour pouvoir lancer des fortresses. Bon, on pourra peut-être rentrer dans le détail un petit peu après, mais en fait, je t'avoue, je ne connaissais pas du tout le système de fortresses. C'est vrai que c'est très intéressant du coup pour une entreprise d'avoir déjà une prévalidation parce que c'est un peu ce qu'on fait avec des certifications entre autres, mais là, c'est customisé pour l'entreprise. Donc si tu recherches un gars, je ne sais pas moi, tu fais des challenges spécifiques à Plymobile ou ce genre de choses-là, tu sais que la personne arrive, elle a ce genre de compétences. C'est ça. Aujourd'hui, les fortresses, c'est principalement du web, mais tu pourrais avoir des mecs qui font par exemple des channels de reverse dans une fortress. Je cherche des reverseurs, je mets un truc full reverse. Ok. Et c'est bien fourni comme catégorie ? Genre, t'as quoi ? T'as 50 entreprises ou t'en as 5, 6 ? T'en as... Alors je crois qu'il y en a 6 ou 7 des fortresses actuellement. 6, je crois. Parce qu'il y a une qui sortit récemment, la WS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est en la 6. Ok. Donc deux boîtes françaises, Cocorico. Ok, ça marche très bien. Donc la fortress, t'as la fortress qui est le début justement de ce que tu peux avoir en termes de tout environnement plus complexe. Parce que du coup, tu commences à avoir un peu plus de machines et des trucs spécifiques pour une boîte. Après, t'as l'étape d'au-dessus qui demande un rang encore plus élevé sur la plateforme. Et alors là, du coup, ça exclut de facto beaucoup, beaucoup de monde parce que c'est un rang qui est assez compliqué à atteindre. C'est la partie endgame. Ça porte bien son nom. C'est le endgame. C'est le graal du truc que tu peux avoir gratuitement dans Axebox, gratuitement ou avec ton OVIP, peu importe, mais sans avoir besoin de sortir la grosse carte bleue à côté pour acheter des gros trucs. Et là, tu vas avoir des environnements vraiment plus complexes. Tu vas pas être genre 2-3 machines ou du web et machin. Tu peux avoir des environnements complets Active Directory avec contrôleur de domaine, serveur MS SQL. Et donc voilà. Et donc sur le endgame, c'est coupé en deux parties. T'as les endgame actifs. T'en as toujours 3 qui sont là. Avec en général entre 7 et 10 flags à valider par endgame. Et t'as les endgame retirés. Les endgame retirés sont réservés au VIP, donc aux personnes qui payent un abonnement à Axebox spécifique. On verra qu'il y a 3 offres dans Axebox. Et du coup, ces trucs-là, en fait, ça te permet d'accéder. Enfin, quand c'est des retirés, tu peux y accéder que si tu vies déjà. Mais tu peux y accéder avec un write-up en plus. Ça compte pas de points sur la plateforme. Dans tous les cas, tu gagnes rien à le faire par des compétences. Mais tu peux avoir directement la solution officielle créée par Axebox ou par le créateur du endgame directement qui te dit comment faire. Et tu peux le faire et du coup, tu peux dérouler et tu peux prendre des consignes de méthodo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pareil, dès qu'il y a un nouveau endgame qui arrive, qui est actif, le plus ancien des 3 endgames actifs passe retiré et donc devient accessible à l'institut et s'attendre. Donc là, aujourd'hui, des endgames, il y en a 7. Voilà. Et le stade le plus élevé de ce que peut poser avec Thebox, le plus loin du truc, c'est ce qu'on appelle les Prolabs. Par contre, là, du coup, impossible d'y accéder juste avec un abonnement classique ou encore moins avec un compte gratuit avec Thebox. Là, le Prolabs progressé par la case carte bleue, tu payes des frais d'installation qui sont de l'ordre de 80 euros au moment où tu ouvres l'accès et après, tu payes 20 euros par mois pour accéder à l'environnement. Et là, par contre, tu as des labs beaucoup plus conséquents où tu vas avoir, selon les labs, entre 13 et peut-être 25 machines, avec du pivot à faire, avec des techniques un peu plus avancées, avec potentiellement du double ou du triple pivot pour être sûr que tu saches bien faire des pirouettes. Et du coup, tu es obligé de passer par là, par le setup, l'abonnement et tu as normalement un petit peu la pression de dire qu'il faut que tu finisses ton Prolabs parce que si jamais tu t'arrêtes en milieu de Prolabs et que tu arrêtes de payer l'abonnement, le jour où tu vas vouloir reprendre, il va falloir repayer les frais de setup. Donc en général, tu prends l'abonnement, tu tournes et tu te rayardes pour tout passer. Mais par contre, c'est bien parce que ça prépare à différents types de compétences. Tu auras des Prolabs qui vont être plus axés CTF, tu vas en avoir qui vont être axés vraiment Pentest pur et tu vas en avoir qui vont être axés plutôt red team et donc avec des choses où tu vas devoir faire de l'évasion et ce genre de trucs sympas. Ok, alors je viens d'apprendre le fait qu'il ne fallait pas interrompre l'abonnement parce que je suis en train de faire denter le premier Prolabs du coup et je me disais que j'allais attendre d'avoir terminé mon examen OSCP avant de le terminer mais je vais peut-être me bouger alors. Ah bah si tu veux finir le Prolabs et avoir ton petit certificat de complétion AxeBot certif comme quoi t'as fini d'identer il vaut mieux aller jusqu'au bout. Bon très bien je vais me bouger alors il y en a un qui est en train de rigoler en fond je le sens je le vois. En bref. Ok. Ok. Impec. Et alors il me semble que côté épreuve etc. on a fait un bon petit tour. Il y a la partie comment dire live on va dire des épreuves t'as le King of the Hill il me semble et Mayhem ou alors King of the League il n'y en a pas sur AxeBot je me souviens plus. Si en fait alors t'as une autre partie dans AxeBot qui est là du PVP là où habituellement on pourrait dire que c'est du PVE enfin t'es tout seul contre ta box et voilà. T'as du mode en équipe donc qui s'appelle Battlegrounds les champs de bataille c'est un principe qu'on a toujours trouvé en CTF sur site qui existait qui s'appelle l'attaque défense mais là poussé directement en ligne pour des gens donc t'as l'aspect donc t'as Mayhem où en fait chaque équipe donc du coup tu peux jouer en alors de mémoire tu peux jouer en 1v1 2v2 ou 4v4 bon forcément le plus drôle c'est de jouer en 4v4 parce que sinon c'est vite plus limité ils organisent ils organisaient c'est pas normal ce qu'ils ont pas fait mais ils faisaient des tournois sur un week-end des fois où ils disaient moi là sur le week-end on peut y aller et donc du coup chaque équipe a 4 machines qui pop de son côté les 4 machines sont les mêmes enfin du coup la machine A de l'équipe 1 est la même que la machine A de l'équipe 2 et ainsi de suite et donc du coup chaque équipe a l'accès route sur ses machines chaque équipe a du temps de préparation pour durcir ses machines pour trouver les failles et les colmater après t'as un bot qui passe comme le faisait le sens à l'époque avec ses châteaux pour vérifier si les machines sont up si les services vulnérables qui doivent normalement porter les flags sont up voir s'il y a un flag et du coup en fonction de si tes machines sont up et que ton flag est présent tu gagnes des points si tes machines sont up mais que le service n'est pas accessible tu perds des points potentiellement ou s'il y a le flag des autres c'est les autres qui gagnent des points et le but c'est pendant la durée de la partie donc une heure de comprendre le plus de savoir possible de maintenir en état et de faire en sorte que ce soit toi qui contrôles les 8 machines pour que le score monte suffisamment pour que ton équipe gagne à la fin il y a des règles un peu spécifiques que fournit Exobox là-dessus typiquement normalement ça interdit de faire tout ce qui est automatisation et tout ça t'as pas le droit d'arriver avec tes playbooks en cible par exemple de durcissement et lancer le problème c'est que c'est compliqué à vérifier et que du coup à une époque il y a eu des problèmes de triche sur des gros tournois où les mecs arrivaient ils connaissaient le pool de boxe parce que le pool de boxe c'est pas non plus énorme il n'y avait pas 200 machines différentes et les gars connaissaient les machines qui tombaient ils avaient les playbooks tout près ils faisaient clic hop c'était durci puis après ils lançaient les scripts d'auto-exploit et il y avait zéro fun pour l'équipe en face parce que les mecs ils débarraient ils pouvaient pas péter la boxe d'en face leur boxe était pétée ils pouvaient pas revenir dessus et les mecs se cassaient c'était pas fun le temps d'une pause café c'est pas très marrant c'est ça et après t'as le mode king of the hill comme propose notamment Try With Me où là par contre c'est serveur au milieu les deux équipes et serveur vulnérable le but c'est de rentrer le plus vite possible de passer route et quand tu passes route tu mets ton flag à toi sur le serveur à l'endroit où le flag route est lu le bot passe et pour chaque minute plus ou moins où ton flag est présent tu gagnes des points et à la fin l'équipe qui a le plus de points a gagné donc faut que tu rentres faut que t'empêches les autres de rentrer voire tu les décos et pareil t'as des règles spécifiques genre techniquement normalement c'est interdit de passer ton temps à décoller mec en boucle tu fais pas une boucle qui dit que dès qu'il y a une nouvelle connexion qui souffre tu la tues c'est pas gigue à faire play ça marche mais c'est pas gigue à faire play donc voilà c'est censé apporter de la compétition et un aspect différent sur Axebox accède hyper facilement enfin c'est assez limité en termes de tickets d'accès parce que quand t'es un joueur gratuit je crois que tu as le droit de jouer deux fois par mois quand t'es en VIP donc le stade au-dessus d'abonnement le premier stade d'abonnement t'as le droit à 5 parties par mois et quand t'es à VIP+, je crois que c'est 10 donc voilà tu peux pas non plus te dire je vais passer toutes mes soirées à faire ça parce que t'as un système de quota ou alors faut que tu viennes sur un tournoi quand il y a un tournoi d'ailleurs ça pourrait être une idée sur un event de faire un tournoi ça pourrait te rendre ouais ouais ça peut être j'y réfléchis en fond en fait parce qu'on a le dernier event qu'on a fait justement tous les deux nouveaux horus c'était sur le King of the Hill et il y a pas mal d'idées qui ont fusé depuis le format était bien apprécié donc c'est c'est quelque chose à explorer ouais c'est en tout cas je trouve ça très sympa comme genre de système c'est hyper ludique ouais ça dépend contre qui tu tombes si tu tombes sur un IPX ça va pas être plus des autres c'est ça moi je voulais revenir sur un petit point parce que tout à l'heure tu as parlé des différentes box en fait et du coup tu as dit qu'il y en avait certaines qui étaient plutôt CTF et d'autres plutôt axées Pentest et la question qu'on se pose souvent c'est les skills que je vais acquérir dans Axebox est-ce qu'éventuellement ça peut me servir d'un côté professionnel est-ce que je vais pouvoir mettre en application les vulnérabilités que je vais trouver ou ce genre de choses alors ce que tu vas pouvoir mettre en oeuvre sur Axebox ça sera jamais perdu puisque dans tous les cas tout ce que tu auras appris te servira bien à un moment de ta carrière même si tu bosses pas spécialement typiquement en Pentest ça t'apprendra des choses moi ce que je vois surtout c'est l'aspect comment on pourrait dire ça tu vas apprendre vraiment plein de hard skills de compétences spécifiques vraiment techniques genre par exemple faire de l'énumération sur un serveur comment on va vérifier qu'est-ce qu'on va vérifier tu vas peut-être tomber sur une box où pour une fois tu vas avoir un truc que tu vas avoir énuméré et où d'habitude ça servait jamais à rien donc tu commences à te dire au bout de 20 box ça sert à rien de faire cette étape là et là tu vas avoir la machine qui va te dire ouais en fait ça sert tu vas avoir des fois où tu vas avoir un truc qui va être tellement planqué dans un coin paumé que tu auras mis tellement de temps à le trouver enfin trouver cette aiguille dans une botte de foin que tu vas te dire que ce truc là la prochaine fois c'est le premier truc que je fais du coup tu vas aller jusqu'au bout du truc et tu vas apprendre ce truc là on s'en veut ah ouais ouais non carrément l'avantage aussi c'est que tu vas avoir plein de box où comme en fait du coup le pool est vraiment assez souvent renouvelé en fait t'as une box qui sort toutes les semaines donc en fait ça roule super vite bah tu vas avoir plein de technos donc en fait même des technos que t'exploites pas au quotidien que t'attaques pas en peintester ou même si t'es admin 6 par exemple que tu les administres pas ces solutions tu vas être mis en contact avec ces trucs là si tu fais jamais de git de ta vie il y a quand même des box tu vas tomber sur des box où il y a du git lab ou autre et tu vas être obligé un mot ou un autre si tu veux pouvoir réussir cette box d'apprendre à utiliser cette technos et du coup ça va être des bribes de connaissances techniques que tu vas acquérir au fil du temps ils vont former une petite chaîne de compétences au fur et à mesure qui vont faire que tu vas devenir meilleur au quotidien quel que soit le truc mais moi ce que je vois surtout c'est que en fait ça te crée des réflexes un peu comme tout enfin c'est souvent le parallèle que je fais avec les CTF et la vraie vie avec les armes arceaux par exemple à force de t'entraîner tu développes des réflexes et ces réflexes là du coup ça se mobilise automatiquement plus ou moins et tu vas avoir des trucs genre typiquement des outils que tu vas utiliser pendant un CTF ou pendant du exobox par exemple bah tu vas en avoir certains où tu vas oublier le nom à chaque fois tu vas pas se t'entendre à rechercher comment il s'appelle déjà cet outil mais quand il y en a ils vont tellement te marquer la rétine ou le cerveau que quand tu vas tomber dessus tu sais que enfin tu sais que c'est un truc thermatique moi typiquement ça m'est arrivé en contexte pro sur un job précédent d'avoir un collab on avait une cellule de réponse à un incident et on faisait un début de soc et on collectait les logs de nos clients qui passaient et en fait j'avais mon collab qui gérait la console antivirus qui voyait le passer toute la journée toute la journée toute la journée toute la journée on était en phase d'intégration pour ce nouveau client donc du coup c'est la période quand tu fais de la blue team enfin pour ceux qui comme on fait c'est la période de fatigue ultime t'as celle où c'est du run tout le temps et c'est chiant mais t'as la phase de setup où c'est quand même une grosse phase de fatigue parce que tu bouffes plein d'alertes tu sais que tu les bouffes pour rien en plus et donc du coup tu fais même plus gaffe puis ouais suivant 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 et t'en as marre et du coup il faut passer des alertes c'est bon suivant 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 des paquets d'alertes des tonnes d'alertes c'est bon suivant 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 puis l'envoie de passer puis c'est bon ça suivant et juste avant de partir le soir il y a les doigts et puis moi je vais rentrer à la maison je voudrais voir un truc avec toi quand même j'ai lu une alerte cet après c'est info positif il y a des chances mais peut-être que peut-être que tu fais du CTF ça va peut-être te dire un truc j'ai vu un truc passer et sur un serveur on m'a dit qu'il y avait une alerte parce qu'il y avait un mec qui avait téléchargé un logiciel mais ça doit être un truc de troll c'est un truc de blague à des collègues c'est pas possible ça s'appelle juicy potato et là tu sors le truc du mec qui oh putain j'ai fait des box windows il n'y a pas longtemps juicy potato c'est un truc de privesque au niveau du kernel donc là non 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 là tu ne laisses pas passer on y retourne on est retourné sur le serveur en question et le gars était encore en train de faire ses courses il était en train de se balader il y avait le pack complet du petit script qui dit avec tous les logiciels dans un petit répertoire avec tous les scripts qui se lançaient qui créaient des dossiers avec les outputs et là tu te dis bah si j'avais après moi coup de bol j'ai fait du pentest et de la réponse j'ai fait les deux dans ma vie mais si j'avais été qu'un blue teamer et que je faisais que de la blue team et que j'avais jamais fait de CTF et jamais d'offense peut-être que je serais jamais tombé de ma vie sur le juicy potato avant peut-être que j'aurais pas imprimé peut-être qu'on se serait dit ouais c'est bon on s'en fout et tu vois c'est l'exemple type de bah tu fais des machines windows sur hack the box t'apprends le juicy potato le jour où tu vois le juicy potato tu dis à ton collègue non je comprends tout à fait la patate juteuse c'est pas bon ouais ça mimique tous les trucs comme ça ouais j'ai vu passer un mini cat le mec il a un chaton mignon sur son bureau je comprends pas c'est mignon non c'est pas mignon non non en fait en gros ça va développer ce qu'on appelle plus ou moins en anglais le situational awareness en fait en gros tu vas développer des réflexes par rapport à ton environnement par rapport à là où tu as atterri typiquement c'est pareil quand t'es un admin système tu sais que des fois tu vas vérifier le hostname de la machine la conflippée mais c'est pas systématique enfin quand tu te connectes sur un serveur et que t'es admin système ton premier réflexe c'est pas de faire ID après de faire un sud-outil réel et faire hostname tu sais ce que tu fous là tu sais pourquoi t'es là donc t'as pas besoin de faire ça par contre quand t'es en CTF tu le fais tout le temps parce que tu veux savoir et du coup quand tu fais de la défense quand tu vois un mec qui fait ça tu te dis lui t'es pas gentil non mais l'oublier ses mots de passe c'est pour ça il sait plus où il est c'est pour ça si je clique sur ce bouton très 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 intéressant ça me fait penser à un truc alors je rebondis mais juste en deux secondes j'avais vu John Hammond qui parlait alors il me semble que c'était la c'est bon les certifs de e-learning security mais l'extrême là justement où il avait appris des choses dans les cours et en fait il avait vu des des pélodes enfin des types de pélodes en fait que lui avait retrouvé derrière en IOC en trace de compromission sur des postes derrière vu qu'il fait il me semble de la recherche de la réponse à l'incident aussi et du coup il avait vu ça pendant les cours et en fait quelques jours après il l'avait vu au boulot et du coup ça avait fait tilt de la même façon mais sa certif de pentest du coup pure l'avait servi en réponse derrière en fait c'est un cercle qui s'alimente dans les deux sens en fait quand tu sais faire de la défense tu sais ce qu'on va détecter donc tu sais normalement ce que tu vas éviter comme comportement pour pas te faire choper et tu sais sur quoi les défenseurs vont mettre l'accent et donc par où tu devrais passer pour éviter ces mesures de sécurité et quand tu fais de l'attaque au contraire tu sais du coup quelles techniques vont être utilisées donc du coup tu vas pouvoir savoir ce que tu dois chercher pour la partie défense quand tu as déjà fait de l'attaque tu sais ce que tu vas ce que tu vas mettre en place normalement et donc par où tu serais rentré et donc pour toi tu vas mettre la main pour bloquer le passage d'un gars tout à fait alors pour en terminer avec le tour d'horizon de la plateforme il y a une partie qu'on n'a pas abordé encore c'est tout le système de suivi de scoring de classement tu l'avais un petit peu brossé tout à l'heure mais je te laisse creuser alors alors sur Axebox en fait il y a un leaderboard un très très gros leaderboard donc tu as le classement mondial tu as le classement qui est découpé après par pays donc tu as même des classements par pays on prend tous les joueurs d'un pays on additionne leur score et le pays est à tel niveau donc la France est très souvent top 5 à une époque on avait réussi à passer top 4 je crois mais typiquement si tu prends par rapport à des américains ou des indiens on ne peut pas concourir ce n'est pas possible parce que ce n'est pas une moyenne c'est la somme donc en fait si tu as 20 000 joueurs français versus 300 000 joueurs indiens même si tu as 20 000 joueurs qui sont très bons versus 300 000 qui sont peut-être moyens mathématiquement tu ne peux pas au bout d'un moment 300 000 x 100 points ça battra toujours 200 gars x 2000 points c'est impossible que tu concours mais en fait du coup après tu peux aller dans ton pays cliquer sur le pays et tu peux voir ton classement dans ton pays donc déjà ça peut faire des trucs sympas avec des potes quand tu connais des gens ou machin ou ça peut donner une situation sympa genre des fois tu découvres qu'un mec qui est juste en dessous de toi ou juste au classement en fait tu le connais dans la vraie vie ou tu l'as déjà croisé sur un event donc ça c'est marrant mais en fait du coup le système de scoring il est un peu complexe en fait c'est une formule mathématique alors il n'y a pas de mystère là-dessus Axebox l'a toujours donné la formule mathématique c'est juste qu'il y a des pondérations dans tous les sens mais en gros ça prend en compte toutes les machines que tu termines qui sont actives donc déjà toutes les machines retirées ça compte pour 0 points donc déjà tu les retirées et tu fais pour la gloire une machine active en fonction de son niveau te rapporte des points donc tu as un nombre de points qui est indiqué sur la machine quand tu la démarres par exemple quand c'est les i c'est genre 20 points c'est le nombre de points que vaut la machine quand tu la route c'est le nombre de points pour le flag route quand tu fais le flag user tu gagnes la moitié de ces points là donc typiquement tu gagnes 10 points quand tu fais le route tu regagnes les points complétés donc tu gagnes 20 points par exemple une machine qui est affichée à 20 points en fait te donne 30 points c'est comme ça que ça marche donc tu as ça une machine routée donc tu te rapporte des points pareil les challenges réussis te rapportent des points donc après tu as la formule mathématique de le nombre de routes que tu as fait plus le nombre de users divisé par 2 que tu as fait plus le nombre des challenges que tu as fait divisé par 10 donc les challenges comptent pour beaucoup moins de points que les machines donc il y en a beaucoup plus divisé par le nombre de machines actives enfin voilà tu as la formule mathématique elle est dans les flags de Huxbox mais en gros tout ce que tu fais sur de l'actif te rapporte des points et se calcule dedans quand tu fais des fortresses et quand tu fais des endgames tu gagnes des points aussi donc ça te permet de monter au classement donc en fait en gros si tu veux être tout en haut du classement de ton pays idéalement il faut que tu aies fini toutes les machines enfin toutes les machines actives tous les challenges actifs il faut que tu aies fait les fortresses aussi et les endgames c'est puis bon moi j'ai eu des périodes où je faisais régulièrement ce qu'on appelait enfin ce qu'on appelait le 20 sur 20 donc les 20 machines actives routées et donc plus de machines à faire en active mais j'étais pas au top du classement parce que j'avais pas fait tous les endgames donc du coup il y avait toujours des mecs au dessus de moi alors que des mecs ils avaient peut-être pas fini toutes les machines du pool mais comme ils avaient fini les endgames ils avaient plus de points donc voilà donc tous ces trucs là ça additionne ça te fait un nombre de points qui apparaissent sur la face-forme qui te sert au ranking mais il y a une autre stack qui est bien plus importante pour la partie flex de hack the box c'est ce qu'on appelle le grade donc les grades aujourd'hui il y en a 7 il y en a toujours eu 7 et il se base sur ce qu'on appelle le pourcentage de complétion le pourcentage de complétion ils font un truc tout simple ils prennent genre t'as 20 machines qui sont up dans le pool bah t'as 20 machines que ce soit des hard des insane des easy on s'en fiche de la difficulté ça c'est pour les points ça compte pour les points d'accord et donc pour le classement mais pour ton rang ça compte pas combien de pourcentage de machines tu as terminé sur la plateforme dans celles qui sont acquis plus dans ce pourcentage là on compte aussi les challenges combien de pourcent de challenge tu as validé et en fait ça joue sur ton rang donc quand tu commences sur la plateforme t'es noob t'as 0% t'es noob quand tu dépasses les 5% de complétion de la plateforme tu passes scripted donc c'est pareil c'est conditionné par la valeur donc les challenges comptent moins dans le pourcentage de complétion mais comptent quand même ce qui veut dire qu'on va voir au niveau des grades passer un certain point tu ne peux pas atteindre ce grade même si tu as fait toutes les machines actives parce que tu auras les pourcentages de challenges qui vont jouer donc après tu atteins le grade hacker quand tu as fait plus de 20% de la plateforme donc là tu commences à te montrer que voilà 20% de la plateforme donc c'est à dire que techniquement tu as fait au moins 4 box actives sur la plateforme plus 20% de tous les challenges ou alors tu es monté à peut-être 7 ou 8 box de la plateforme pour compenser le pourcentage de complétion qui est moindre sur les challenges ensuite tu as le pro hacker qui dépasse les 45% donc déjà ça c'est quand ensuite tu arrives au elite hacker le elite hacker tu es à 70% c'est le rang je pense où plafonne la majorité des gens parce que surtout maintenant avec les nouveaux challenges qu'il y a avec le fait que maintenant il n'y a pas un challenge qui sort toutes les 2 ou 3 semaines mais il y a des challenges qui sortent plusieurs fois par semaine ça roule tellement vite que si tu n'es vraiment pas très actif sur la plateforme arriver au elite hacker c'est déjà un challenge en soi parce que si tu ne commences pas par faire les challenges et que tu n'es pas au moins 70% en disant là au moins j'ai une base solide je vais continuer le reste tu auras beau faire 20% enfin 20 sur 20 sur les machines actives tu ne pourras pas dépasser 70% et tu verras ton pourcentage qui stack genre à 60% et tu seras triste parce que tu auras fait 20 sur 20 et que ça ne passe pas et moi ça a été mon cas longtemps après sur d'autres trucs mais tu es triste parce que tu dis mais je suis capable de faire toutes les machines actives même des insane même des trucs où il y a du heap overflow même des trucs où il faut décompiler du java et où il faut réécrire des exploits dedans où il faut patcher des firmwares mais je ne peux pas monter dans le sel tu n'as pas le temps il faut poser des RTT en fait c'est terrible il faut passer tes limites peut-être ou alors il ne faut pas avoir de travail ça marche aussi aussi ouais si tu n'as pas de travail tu n'as pas d'argent si tu n'as pas d'argent tu n'as pas d'axe ouais c'est compliqué le grade du dessus c'est gourou alors ça c'est un grade qui a toujours été relativement très respecté enfin sur la plateforme 90% de complétion 90% de complétion ça commence à causer moi c'est celui où j'ai stacké à un moment en fait parce que quand je suis passé quand j'ai fait la première fois 20 sur 20 sur la plateforme je n'étais pas gourou j'étais elite à coeur et du coup j'ai dû me bouffer les challenges et là du coup ce que je faisais c'est que je maintenais mon niveau 20 sur 20 dès qu'il y avait une box qui sortait je me mettais tout de suite sur la box et je voulais la finir le plus vite possible pour rester à 20 sur 20 et le reste du temps avant que la prochaine box sorte enfin sur le temps libre quand j'y passais je charbonnais du challenge 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 ça m'apparaissait faire plein de trucs que j'aimais pas ou j'étais pas bon donc c'est cool ça m'apparaissait plein de compétences mais du coup là j'ai fini par passer gourou j'étais content j'étais passé à 90% c'était trop bien sur la plateforme j'étais pas très nombreux à être gourou et après t'as le stade ultime du ultime de la mort qui tue sur hack the box je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont surtout que maintenant c'est vraiment compliqué parce qu'honnêtement à l'époque où ça a été fait c'était plus simple parce qu'il y avait moins une challenge quand t'avais 40 challenges sur la plateforme c'était facile de faire des 40 challenges là les challenges actifs je crois que t'en as un truc genre 90 ou un peu plus donc c'est déjà plus chiant à taquiner et donc c'est omniscient donc quand t'es omniscient sur hack the box ça veut dire que à un moment donné t'as eu 100% de la plateforme le bon côté enfin le bon côté si on peut se rassurer comme ça on se rassure comme on peut c'est que quand t'as atteint un grade tu le perdras jamais tu seras par exemple si t'as été pro-acœur tu seras pro-acœur à vie par contre pour passer élite à cœur t'as toujours le pourcentage de complétion qui est au-dessus donc si t'as été pro-acœur t'es à 45% si tu veux devenir élite à cœur faut être à 70% si tu fais pro-acœur t'es dégoûté de la plateforme tu t'arrêtes tu fais une pause tu fais un break pendant 3 mois ça m'est arrivé je l'ai fait un vrai gourou tu fais 3 mois de break tu dis c'est bon j'en peux plus je saigne des yeux dès que je vois une box dès que je vois le logo vert j'en peux plus je saigne des yeux tu t'arrêtes bah quand tu reviens ton avancement il est à 0% donc t'es toujours pro-acœur mais t'es à 0% il faudra quand même que tu sois à 70% pour être élite à cœur donc tu recommences tout donc ton avance il est pas perdu tu seras élite à cœur enfin tu re pourras cœur à vie mais voilà et donc moi je suis passé omniscient en 2019 je crois après un sprint de malade en fait en gros il me restait que les tchals de paune à faire je détestais le paune j'étais mauvais en paune je suis devenu à ce moment là une brute en paune je suis redevenu nul en paune deux semaines après mais je saignais des yeux je lisais l'assembleur comme si je lisais un bouquin en français je lançais des exploits c'était voilà je saignais des yeux vraiment et en fait pour l'histoire le rush du passage en omniscient il me restait un challenge à faire un seul et je passais au omniscient j'étais à 99% de complétion et Axebox annonce genre le matin sur LinkedIn ce soir on sort un nouveau challenge et là je me suis dit ok si j'ai pas fini le tchal aujourd'hui je serais jamais omniscient parce que j'aurais un tchal de plus à faire et ça rajoute et en plus c'était pas un tchal qui sortait pour un autre c'était là il fallait dans tous les cas que je fasse celui là du coup j'ai charbonné comme un abruti le midi et comme un abruti au début d'après j'ai fini par réussir ce challenge passer au omniscient avoir mon petit badge sur la plateforme qui dit que je suis omniscient et que j'ai fini la plateforme à une époque j'étais content j'étais le deuxième en France à le faire c'était pas moi le premier il y avait quelqu'un qui l'a fait au moins en France mais j'étais content et après j'ai fait une pause obligatoire je veux plus voir de paune de ma vie je suis revenu quand même ça a pas duré trop longtemps j'ai fait une pause de genre un mois et je suis revenu mais voilà c'était cool et donc du coup à l'époque omniscient alors on va pas se dire que c'était une promenade de santé mais c'était quand même vachement plus simple pour l'utiliser par rapport à aujourd'hui aujourd'hui si je voulais devenir omniscient déjà vu que je pratique moins il faudrait que je refasse là mon pourcentage de complétion il doit être à 4% même si je fais beaucoup de meetup du coup on en parlera plus tard même si je fais beaucoup de box en live et tout ça mais en fait je fais surtout des box retirés pour former des débutants donc en fait du coup ça me prendrait énormément de temps à remonter et même là avec tous les challenges qu'il y a pour revenir au 100% aujourd'hui un mec qui devient omniscient sur la plateforme je pense que c'est une petite brute et bonne chance alors juste pour la petite histoire pour les gens qui vont regarder le principe de l'émission en fait c'est que je fais un petit peu de recherche sur la personne pour savoir à peu près à qui je parle mais juste à peu près donc là en fait tout ce qu'il vient de dire j'en étais pas du tout conscient je savais pas du tout qu'il avait fait tout ça et là je suis en train de péter un boulon je n'avais aucune idée que t'étais passé à l'émission sur acte de boxe c'est ultra violent en fait ouais c'était un poil violent c'est cool c'est une super période je regarde un super souvenir ça a été une vraie preuve d'aller au bout mais ouais c'est violent et aujourd'hui honnêtement je sais pas si je pourrais le faire enfin si je pourrais le faire mais peut-être pas en aussi peu de temps qu'à l'époque ça t'a pris combien de temps en tout pour le moment où tu t'es dit je m'attaque sérieusement et le moment où tu l'as fait bah alors en gros du coup je dirais qu'entre le moment où je me suis remis vraiment sérieusement enfin quand j'ai fait ma première boxe et que je me suis remis et que je me suis dit je vais commencer à être un peu assidu et tout ça pour aller jusqu'à Elite Hacker ça a dû me prendre peut-être un an pour passer de noob à Elite Hacker en étant plus ou moins régulier mais j'y passais pas non plus super longtemps enfin j'y allais 3-4 fois par semaine je faisais des trucs par-ci par-là je démarrais une boxe des fois je la faisais en 3-4 fois enfin il m'a fallu ouais facilement ouais un an peut-être un an un an et demi quoi et à partir du moment où je suis arrivé Elite Hacker j'ai commencé à bien prendre le réflexe machin j'avais un collègue de taf qui bossait avec moi qui s'était mis aussi sur Hack the Box on s'en allait super bien on avait un bon petit binôme quand on faisait du pen test au boulot et donc du coup on s'était dit bah ouais on a qu'à faire du Hack the Box ensemble et du coup on faisait des fois du Hack the Box en mode de tête quoi on se mettait ensemble sur la même box chacun de son côté avec sa box démarrée mais genre ouais bah moi je pense à ça moi je fais ça je teste ça toi qu'est-ce que tu testes puis du coup on s'alimentait sur le truc et en fait on s'entraînait pour avancer plus vite et du coup bah les trucs où il y en a un qui était moins bon bah on se filait un coup de main et du coup sans forcément dire tiens j'ai fini prends mon flag va le valider on se disait voilà bah moi je suis passé par là t'en es où bah je pense là bah essaye de faire ça vas-y et du coup on s'engraînait en fait à avancer et du coup de moment on est arrivé là on a commencé à se mettre vraiment sérieusement et genre 3-4 fois par semaine quoi et du coup on est arrivé à genre 18 sur 20 aux machines actives et on a commencé à se dire ouais 18 sur 20 aux machines actives ça commence à causer ça commence à être pas mauvais mais bon il nous reste les deux insane parce qu'il y a toujours les deux insane du pool et on s'est dit les insane on n'est pas digne on n'est pas digne et du coup on s'est dit non mais on va quand même réussir à faire un truc à moins d'autres on va se mettre donc on s'y est mis on a commencé à se forcer à maintenir ce 18 sur 20 et à essayer dès qu'on pouvait de passer à 19 en fait de se dire il nous reste toujours les insane dans le pool on va commencer à grignoter puis on a grignoté une première insane on est passée à 19 et du coup on a dit bon allez la coup de bol entre temps il y a une autre insane qui sort qui vire la insane qu'on n'ait pas faite donc on tombe bien sur le pool parce que du coup on se retrouve pas il y a une box de plus à faire on reste au même niveau et coup de bol la insane qui sort à ce moment là est pas si insane que ça c'est relatif mais elle est dure mais par rapport à celle qu'on a essayé de taper elle est pas si dure que ça alors me demandez pas les noms je m'en souviens plus mais elle est plus si dure que ça et du coup on la tape et genre on la pète sur un week-end on l'éclate et là on fait mais on a 20 sur 20 cool donc le petit screenshot qui va bien sur linkedin ou 20 sur 20 avec the box on est trop dégueu et puis là la réalité revient et t'as des mecs qui viennent qui font ouais t'as 20 sur 20 mais t'es toujours pas omniscient ah ouais c'est vrai t'as raison t'as raison c'est dur merci de me rappeler que je ne suis qu'un 20 sur 20 qui n'est pas omniscient et du coup là on se dit bah ouais mais pourquoi on n'est pas omniscient d'ailleurs c'est vrai que c'est con ça pour monter gourou parce qu'on n'était pas ses gourous entre temps à force de faire du chal comme en se disant bah elle a quand même fait un truc ouais c'est vrai qu'il nous reste quelques chals donc du coup bah comment ça fait les chals la motivation qui faiblit un peu parce que tu vois le truc qui est pas loin mais il recule et puis il avance un peu puis il recule et on se dit bon allez vas-y on continue on repère des box un peu moins de temps côté perso et côté pro donc du coup bah on redescend on redescend on retombe genre à 12 puis là on se dit ouais vas-y c'est bon enfin 12 remonter à 20 la flemme ah vas-y laisse tomber donc on laisse descendre 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 puis au bout d'un moment on arrive genre à 6 puis on fait genre à 6 là c'est chaud quand même faut qu'on se respecte un petit peu et on y retourne et du coup là on s'y est remis et genre moi ça tombait à un moment où je me suis retrouvé en congé je crois j'étais en congé du coup à la maison lui il t'a fait mais bon il avait du temps un peu le soir et genre sur les après-midi je me calais pendant que la famille faisait la sieste je me calais sur la box puis c'est bon allez c'est parti j'ai deux heures devant moi je fais ce que je peux et je partais et au début ouais galère un peu ouais bon vas-y j'avance je fais une demi box moi on verra demain pour la suite le lendemain je prends une la box puis après à force d'enchaîner 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 le dessus le soir le week-end et bah en fait les box je l'ai bouffé mais je démarrais et puis poum 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 puis elle est tombée et tombée et tombée et tombée et puis retour à 18 et puis bah retour à la case insane quoi et là on a fait ouais non bah là là par contre retour à insane bah on refait le 20 sur 20 et puis on y va donc reparti dans les embrouilles de 20 sur 20 monté toujours pas toujours pas omni et puis bah redescend du 19 machin et là on se dit ouais non c'est bon la dernière fois qu'on monte à 20 sur 20 la prochaine fois qu'on monte à 20 sur 20 c'est la dernière et là si on monte à 20 sur 20 là par contre on est au mini et je dis mais tu sais quoi moi pendant qu'on fait les trucs là on a 19 la box je la tape pas pour l'instant je vais aller sur les chals je sais tous les chals que je peux il m'en reste 3-4 bon à 3-4 c'est bon ça passe je repasse sur les box on monte à 20 20 sur 20 4 chals le fameux rush final de bon bah allez c'est le moment ou jamais et du coup bah charbon passage passage à ça de genre à 2h qui sortent leur nouveau challenge de mort passage aux munitions badge tout le monde c'est littéralement un shonen ou une série netflix tu veux pas monter un show netflix avec on pourrait faire un shonen avec the box il y aurait moyen je pense franchement sans problème l'histoire que je viens de raconter je la vois trop one box man ouais c'est ça one box man excellent ok bon bah belle aventure en tout cas c'est vrai que ça je lis dans le chat un peu ça donne envie de tryhard mais ouais effectivement ouais moi ça va donner envie de tryhard là juste le fait d'écouter ok très bien alors finissons notre tour d'horizon de hack the box juste pour pour être exhaustif du coup on a parlé d'un peu tous les formats là on a le système de scoring du coup tu as parlé un petit peu des prix tout à l'heure j'aimerais aller là dessus sur tout ce qui est prix accès etc donc tarif formule et à peu près par partie le niveau qu'on est censé qu'on est censé avoir alors en termes de prix dans tous les cas quand tu es sur la partie enfin sur l'offre classic box avec the box tu vas avoir des limitations déjà si tu ne payes pas tu as l'offre gratuite elle existe tu peux par contre tu auras des contenus sur lesquels tu ne pourras pas aller par exemple les box retirés parce que toutes les box retirés sont dédiées au VIP exclusivement donc toutes les box que tu peux trouver avec des write-ups sur internet et qui sont des box qui peuvent être super intéressantes pour monter en compétence ou pour avancer une technique tu n'auras pas accès à ça donc déjà tu es limité sur cet aspect là le deuxième facteur limitant si tu ne payes pas c'est que tu vas être sur ce qu'on appelle les VPN communautaires les VPN communautaires il y en a quelques-uns par continent donc tu en as Etats-Unis tu en as Europe mais en fait sur ces VPN il y aura beaucoup plus de monde et c'est fait exprès que sur les VPN via IP donc typiquement sur un même VPN où tu vas avoir les 20 box qui sont déployés tu vas peut-être avoir 200 joueurs en même temps ce qui fait que quand une box sort maintenant il y a la release arena qui a été mise en place et ça c'est sympa pour la part de la box donc en gros la release arena le concept c'est la box sort le samedi du samedi au mercredi midi à peu près tous les joueurs peuvent lancer la box en release arena donc en fait ils ont la box pour eux tout seuls ils sont pas dans la full à tryhard et tout ça et donc ça évite les problématiques de à cause de la connexion j'ai pas pu faire le first blood parce qu'il y a cet aspect là important on n'a pas parlé sur hack the box mais t'as le first blood sur les chals et sur les machines ça donne des points en plus et surtout c'est ton profil t'as le petit truc de la petite goutte de sang de t'as fait un blood donc du coup t'as été au moins une fois dans ta vie le plus rapide sur hack the box et donc du coup c'est cool juste pour l'histoire du first blood tu peux nous expliquer exactement ce que c'est le vulgarisé en fait en gros quand un challenge sort ou une machine parce qu'ils le font pour les deux ils démarrent en fait en gros on compte systématiquement le nombre de personnes qui ont réussi à faire les preuves et donc le nombre de complétions donc t'as des stats quand tu démarres une machine tu vois que 70 personnes ont eu le user par exemple 80 personnes ont eu le root ou alors pour le challenge tu vois que 25 personnes ont flagué et en fait ce qu'ils font c'est que le premier qui réussit à soumettre le flag il a ce qu'on appelle le first blood donc le premier sang donc c'est lui qui a été le tout premier à saigner le contenu et donc du coup il sera marqué à vie enfin tant que la box existe sur la box comme celui qui a fait le first blood et sur son profil il aura la petite goutte de sang avec le nombre de combien de blood il a fait pour dire que c'est lui qui a réussi donc ça c'est aussi un des défis que chassent les joueurs de hack the box souvent le problème c'est que là t'es en temps très contraint puisque du coup c'est pas genre au temps de réalisation c'est au jour et l'heure de réalisation c'est à dire que typiquement la box sort le samedi à 21h si le mec met 4h à la routée et donc il a routé dimanche à 1h du matin et que c'est le premier à le faire il aura le force blood si toi tu t'y mets le dimanche après et que tu routes la box en 2h bah c'est bien t'as été plus rapide que lui mais t'as pas le blood parce que c'était pas toi le premier et donc du coup ça te force si tu veux faire cette chasse au blood à être présent le samedi et c'est pour ça qu'ils ont mis en place la release arena parce qu'il y avait trop de problématiques de gens qui disaient moi je peux pas concourir pour les blood parce que si je paye pas je suis en VIP enfin je suis pas en VIP je suis en free et sur les free on est 200 à attaquer le même serveur et il y a des box qui sont pas super stables ça c'est arrivé des fois par le passé qu'on ait des box sur hack the box qui sont complètement pourris en termes de stabilité et où du coup dès qu'il y a 2 personnes qui attaquent en même temps la box ne répond plus alors imagine il y a 200 personnes dessus qui jouent leur vie pour avoir un force blood ouais surtout dès que t'as du bruit de force à faire en plus c'est impossible la box tu la fous en carafe c'est juste impossible et donc pour les challenges c'est pareil quand un challenge sort le challenge est annoncé et tu peux potentiellement avoir le blood et ça c'est le truc c'est le truc qui me manque sur hack the box que j'ai pas eu puisque j'ai eu le omniscient j'ai eu j'ai eu le badge d'être rentré dans le top 100 mondial en étant top 77 à l'époque ok mais j'ai pas le blood parce que la seule fois de ma vie où j'ai voulu concourir pour un blood c'était sur un challenge de c'était classé en misc c'était plus ou moins de la crypto enfin c'était en ésotérique en fait c'était un langage bah ésotérique du coup et il fallait récupérer le flag donc il fallait identifier le langage en question il fallait décoder ce qui apparaissait et ce qui apparaissait c'était le flag et le tap et du coup bah moi j'ai commencé à faire ce qu'il fallait pour décoder pour machin pour mettre le truc les infos il y avait une opération que je dois faire dessus je l'ai fait je l'ai fait dans du piton et comme le flag était pas gigalon je me suis dit t'es pas plus con qu'un autre tu vas le taper pour la gloire parce que personne n'a flag encore donc tu vas faire le blood en tapant ton flag oh non non et quand j'ai tapé mon flag ça marchait pas et du coup j'ai dit non mais c'est pas possible j'ai retapé mon flag ça marchait pas j'ai fait copier coller j'ai validé on m'a dit félicitations et là on m'a dit t'as pas le blood c'est deuxième oh non et là ouais c'est ça c'est ça deuxième et là tu vois dans les dans les logs de la truc box de la shoot bot là parce que il y a un gars qui a flag genre 10 secondes avant toi et que c'était un faux pied collé tu l'aurais eu et donc bah c'est dommage donc voilà donc c'est pour ça qu'il y a une histoire de maintenant de release arena pour éviter enfin pour les box du moins pour éviter ces genres de problématiques aussi de charge et de dire la box n'est pas stable et donc at the box propose une offre VIP qui est le premier palier le VIP c'est 10 livres par mois donc en fonction du sens du vent et du cours de la livre sterling par rapport à l'euro c'est plus ou moins autour de 12 euros et ça te donne accès à des VPN qui sont moins chargés moins chargés ça veut dire que tu as des VPN où en fait en gros tu vas être en moyenne entre peut-être 10 personnes et 20-25 personnes max ce qui fait que comme il y a un pool de 20 machines à part si vous êtes tous sur les mêmes machines en même temps ça se passe globalement bien parce que souvent chacun fait ses box ses machins enfin typiquement si tu tombes sur un VPN tu as du bol tu tombes avec des gens qui font des faciles et toi tu fais des hard tu sais qu'il n'y a pas de soucis et tu peux changer de VPN dans tous les cas si tu vois que le VPN là ça ne marche pas ou autre tu switches de VPN c'est assez rapide ça te donne accès au contenu retiré donc à toutes les boxes passées que tu peux démarrer à la demande en disant je veux cette machine là tu la démarres et tu peux y accéder sans aucun soucis et au moins tu peux voir tu peux accéder au write-up officiel si tu veux donc tu peux télécharger la solution de la box et faire avec libre à toi de l'apprendre ou pas et tu peux accéder aussi tout à l'heure je parlais des endgames et je vous disais qu'il y avait des endgames qui te sortaient du pool et qui passaient retirer bah c'est pareil le endgame retiré tu y accèdes que si tu es VIP si tu n'es pas VIP tu ne peux pas simplement que pour les endgames il y a la contrainte aussi je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une histoire de niveau mais je n'ai pas encore expliqué les niveaux pour faire des endgames il faut être gourou donc si tu veux faire des endgames retirés il faut être gourou normalement donc 90% de compétition de la plateforme et en plus il faut payer ça te donne accès à un système que présent dans Xebox qui s'appelle la Pawnbox qui te permet de démarrer dans ton navigateur une machine par hot parce qu'ils ont fait le choix de ne pas prendre du Cali mais de prendre du par hot que pareil avec un fork de Debian avec des outils exécutent tout près donc c'est assez assez similaire c'est un peu perturbant au début parce que les dictionnaires sont pas au même endroit les outils aussi des fois donc il faut le temps de s'y habituer mais une fois que tu t'y fais ça se fait super bien tu as accès dans ton navigateur le VPN est déjà configuré donc t'as rien à faire tu peux faire ça quand tu veux tu peux faire ça sur un iPad si t'as envie sur une tablette Android Samsung enfin n'importe quoi et du coup t'as pas installé de VirtualBox t'as pas installé de VMware t'as pas besoin d'avoir des capacités de compute chez toi et tout ça tu démarres le truc tu lances par contre quand t'es VIP t'es limité en termes de temps et donc tu as 24 heures de Pawnbox sachant que la Pawnbox quand t'as démarre par des fois démarre pour 8 heures quand t'as fini tu peux l'arrêter et stop et donc ça arrête le timer et ça décompte le temps que t'as utilisé par contre si t'oublies tu t'endors sur ton clavier ou n'importe quoi bah les 8 heures elles sont parties donc t'es vite arrivé à 8 heures en moins et ça se coupe tout seul à 8 heures donc voilà mais si tu fais 3 fois des nuits où tu t'endors sur le clavier bah t'as plus de temps et donc c'est perdu et donc ils ont créé pour aller plus loin là dessus une offre complémentaire qui est le VIP plus celle où du coup c'est prenez mon argent c'est 15 livres donc c'est une fois et demi le prix du VIP normal donc 15 livres ça fait en moyenne 18 euros à peu près enfin en moyenne normalement ton truc dit 18 euros et là par contre tu récupères la pawnbox en illimité tu peux la démarrer quand tu veux ou tu veux zéro limite de temps donc au bout de 8 heures elle s'arrête toujours mais tu peux faire extend, extend, extend si tu veux et puis si tu oublies de l'éteindre c'est pas grave parce que tu sais que t'as un temps illimité et donc tu tombes par contre sur des VPN qui sont du VIP plus donc là où il y a beaucoup 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 moins de monde donc c'est beaucoup plus stable mais surtout quand tu tapes des machines c'est le même principe que la release arena donc quand tu prends une machine active du pool tu la tapes pas sur le même pool que tout le monde comme dans un VIP où tu es 25 dessus ça démarre une machine et ça te donne l'IP que à toi et donc du coup t'es le seul à taper cette machine active ce qui fait que c'est génial bah du coup t'as pas de problème de mettre qui a laissé des trucs qui traînent t'as pas le problème de la box qui est pas stable là si la box elle marche pas c'est soit toi soit la box qui a un problème mais y'a pas d'autres personnes en travers de ton chemin ça pour le coup c'est peut-être qu'il y a certaines personnes qui voient pas l'intérêt mais là pour le coup j'ai fait les labs au SCP il y a très peu de temps et un des reproches du lab c'était ça c'est en fait ça m'est arrivé pas mal de fois juste parce que t'es mal réveillé t'arrives sur la box t'accèdes au peu importe t'as ton foothold ou quoi et t'arrives et là t'as le nom de l'exploit qu'il faut utiliser dans le dossier d'arrivée et t'as fait à l'aise et t'as pas compris et du coup tu t'es spoilé la box et en fait c'est chiant c'est vraiment casse tu tombes sur une box où le user que t'as qui normalement a des simples privilèges et tu dois élever en fait ton user il est admin de domaine alors qu'en fait il est pas normalement de base de base pourquoi c'est fini c'est ça et donc là en fait ça t'évite de te gâcher le plaisir ça t'évite de te retrouver avec des situations où t'es frustré parce qu'il y a des mecs qui font de la connerie à côté de toi et donc là t'es tout seul avec ta box tu démarres quand tu veux t'as zéro soucis ça marche bien après c'est sûr que c'est un coût c'est un investissement forcément comme tout on va pas se mentir faut pouvoir les mettre les 18 euros mais par contre en fait si vraiment tu y passes beaucoup de temps c'est intéressant c'est comme moi au départ quand j'ai commencé sur la plateforme j'étais en free je voulais pas passer en VIP et en fait je suis passé en VIP le jour où je tombais sur une box où c'était vraiment super instable où il y avait vraiment trop de monde dessus et où je me rendais compte que si je voulais pouvoir aller plus loin dans ma complétion de la plateforme il faudrait que soit que je passe beaucoup plus de temps et que j'allais me choper un cancer de l'estomac à force des ulcères à force de gueuler sur mon écran ou alors qu'il fallait que je mette 10 euros enfin 10 livres par mois pour arrêter de galérer et donc j'ai commencé à passer en VIP donc j'ai été VIP très très longtemps maintenant je suis VIP plus parce que Axebox m'a filé un accès VIP plus mais sinon j'étais VIP longtemps ça me suffisait pour enfin quand tu vas régulièrement mais pas non plus tout le temps tout le temps tout le temps le VIP ça peut suffire par contre si t'es pas à 5 livres près si tu peux te permettre de mettre ces 5 livres la qualité de vie que tu gagnes quand tu vas sur la plateforme la frustration que ça t'enlève des bénéfices que t'as avec l'Applebox c'est magique surtout qu'en plus si tu veux calculer un peu l'investissement que c'est mais sur un an si tu prends vraiment 12 mois de hack de box même à 18 euros je vais pas faire le calcul mental parce que j'ai pas forcément 880 200 220 en gros 220 balles ça te coûte par an à 18 par mois si jamais t'as un PC qui est vraiment faiblard et que t'as pas t'as pas le matos qu'il faut un PC 9 ça coûte pas ça coûte pas 220 balles c'est ça et puis quand tu prends si tu prends l'accès à l'année en plus t'as une réduction complémentaire genre moins 10% sur l'abonnement et puis ouais l'avantage c'est que même si t'as un PC c'est tout pourri avec un VIP plus comme t'as la pawnbox en illimité tu peux faire du hack the box depuis un raspberry pi depuis un chromebook depuis n'importe quoi t'as un vieux PC qui a 15 ans un vieux PC portable tout pourri tu peux faire du hack the box alors que sinon il faudrait quand même peut-être une machine un peu poussée parce que si tu veux faire du bruit de force des fois et que tu veux si t'as ton PC si ton OS principal c'est un Windows 10 déjà des Kappa et tu prends des trucs si tu mets un VMware dessus que tu veux lancer une Kali que tu veux que la Kali elle galère pas trop quand tu veux lancer des trucs en multithread tu vas commencer à y mettre peut-être 2 ou 4 coeurs à ta Kali tu vas commencer à y mettre pas 2Go de RAM mais 8 Windows plus ça bah ton PC va commencer à te dire bah ça serait bien que tu me mettes un truc à 4 coeurs et puis 8 coeurs logiques et puis que tu me mettes 16Go de RAM puis après tu vas commencer à te dire ouais mais du coup je voudrais bien faire ton autre truc à côté tu vas mettre un truc puis machin puis du coup petit à petit tu vas rendre compte que niveau Kappa ouais ça va commencer à piquer quoi enfin tout le monde n'a pas une config avec un i7 dernière génération et 64Go de RAM à la maison quoi c'est ça c'est 600 balles à peu près 600 balles quoi suivant le PC que t'as sauf si tu veux faire ça sur un écran 13 pouces et avoir un cancer des yeux mais bon c'est le choix de tout le monde ça ira avec l'ulcère que t'as quand tu joues au free ok 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 impeccable bah écoute du coup on a je pense qu'on a répondu à peu près toutes les questions sur le public etc Nouveau Zorus dis-moi si tu vois quelque chose d'autre ouais moi j'ai vu passer une information cette semaine qui parlait d'une nouvelle certification chez Hack the Box et du coup c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé c'est les certifs Hack the Box est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu avant il y avait une certif Bug Bounty si je me trompe quelque chose comme ça et là il y a une certif Pentesting c'est ça et alors ça c'est lié à l'autre offre de Hack the Box qui n'est pas celle des donc de la partie machine et la partie vraiment compète c'est une autre des offres parce qu'après il y a encore d'autres offres de Hack the Box mais c'est l'offre Academy donc l'offre Academy c'est là clairement ils ont pris le contre-pied à l'époque par rapport à tout le monde où tout le monde c'est un truc de challenge c'est bien on apprend sur le tas mais si on veut comprendre et machin on fait quoi et la réponse c'était battue tryhard et du coup les sorties l'académie donc l'académie au départ c'est sorti sous forme de box alors Hack the Box a fait ça pour mal ses fonctions ils l'ont fait pour la boutique de swag aussi à l'époque quand la boutique de swag est sortie sur Hack the Box pour acheter des trucs comme ça des t-shirts ou autre c'était une box et en fait pour pouvoir accéder à la boutique fallait péter la box récupérer le flag route quand tu récupères le flag route on donnait un lien spécifique avec un code pour pouvoir t'inscrire sur la boutique pour acheter du matos donc en fait typiquement à ce moment là les premiers mecs qui ont eu les stickers avec le box pour mettre sur les pc et bah ils les ont mérités ces mecs là moi j'en avais j'en avais des plaquettes du coup tu ne l'es si tu disais hé j'ai les stickers avec le box oh putain t'as pété la box et donc du coup ils ont fait pareil avec l'académie en fait en gros ils ont commencé à teaser une plateforme de formation et tout ça donc c'était sous forme de box en disant et donc l'académie avec le box arrive et l'académie avec le box en fait le principe c'est de vous donner accès à du contenu de formation avec des challenges intégrés dans le cadre des cursus de formation quand t'as un bloc que tu démarres t'as des activités pratiques tu démarres une machine site t'as des questions à répondre un peu comme tu le ferais sur du try with me en fait au final de voilà lance un endmap sur la machine combien il y a de portes ouvert tu lances la machine tu fais ton endmap avec ta pawnbox qui spawn dans ton environnement académie bah t'as il y en a deux tu ravis du machin tu gagnes des trucs et donc là le modèle est un peu différent puisque là on est sur on reste avec des possibilités de gratuit mais on est plus sur du freemium que sur du vrai gratuit c'est à dire que t'as du contenu qui est gratuit t'as une monnaie dans l'académie qui est spécifique à l'académie qui s'appelle le cube par rapport au logo forcément et donc en fait débloquer l'accès à un cours te coûte des cubes et réussir ce cours te rapporte des cubes vous allez essayer des pratiques donc les cours vraiment tiers zéro parce qu'il y a différents tiers mais c'est ce qu'il s'appelle le tiers zéro c'est vraiment les trucs de fondamentaux de basiques tout ça ça coûte 10 cubes quand t'arrives sur la plateforme t'as 10 cubes tu peux prendre un cours fondamental si tu réussis ce cours avec des activités pratiques on te rend tes 10 cubes donc tous les cours tiers zéro tu peux y accéder gratos des tiers zéro tu fais ton module tu le finis tu récupères tes 10 cubes tu les remets et ainsi de suite tu vas faire que du contenu gratuit après par contre si tu veux aller dans les modules plus avancés tu vas vite être frustré parce que là il va falloir que tu payes donc soit tu prends un abonnement mensuel avec différents tarifs en fonction de si t'es étudiant ou pas en fonction de combien tu veux avoir de cubes par mois parce qu'en fait les principes d'abonnement principaux qui sont dessus c'est tu prends cet abonnement là tu payes ce prix là et on te donne tant de cubes par mois et les cubes sont moins chers qu'en les achetant à l'unité avec ta carte blée directement et donc du coup avec ces cubes là tu vas pouvoir acheter les modules que tu veux ou alors ils ont sorti l'accès annuel silver qui est du coup un abonnement je sais plus je crois que c'est aux alentours de 400 euros un truc comme ça ouais c'est à 410 euros hors TVA avec TVA t'es à 500 et là on te dit par contre tous les modules de la plateforme de tiers 0 à tiers 2 tu y as accès tout de suite tu n'as pas de problème de paiement de machin tu vas gagner des cubes quand tu vas faire des trucs et si jamais tu veux acheter d'autres trucs après bah t'achèteras aussi avec des cubes et donc même si t'as un abonnement annuel bah les modules vraiment avancés genre typiquement la partie active directeur une entreprise de l'attaque et tout ça tu vas racheter des cubes par contre quand tu prends cet abonnement annuel tu as accès à un voucher de certification donc jusqu'à présent il n'y en avait qu'une seule certification comme disait Nouveau Zorus c'était celle de Bug Bounty quand tu prends ça en fait en gros t'as des la manière de consommer des contenus dans l'académie c'est tu as des modules des blocs qui sont indépendants dans ce boulot là tu le fais tu le finis c'est bon et tu as ce qu'ils appellent les passes donc les chemins et donc sur ces chemins en fait ça t'emmène vers un métier donc c'est des chemins orientés spécifiquement sur un boulot le premier qui est sorti c'était celui de Bounty Hunter donc pour faire du Bug Bounty pour espérer trouver des vulnérabilités web dans des programmes dédiés et donc c'était un focus très très fort sur le pen test web forcément sur le top 10 au WASP et sur la découverte de ce type de vulnérabilités et donc si tu suis tous les blocs normalement du module du pass Bounty Hunter tu es censé être prêt à passer de l'examen de Certif qui est un exam où tu lances t'as un environnement où tu dois compromettre t'as des flags à récupérer tu dois faire un rapport tu dois l'envoyer et valider et si c'est validé on te dit félicitations AxeBlox certifie que tu es un Bounty Hunter compétent et donc il y a deux jours je crois maintenant ils ont annoncé que la Certif de Pen Tester était enfin prête et que donc du coup on pouvait prendre ça donc toutes les personnes qui ont des plans silver annual avec le Voucher qu'ils avaient s'ils n'ont pas encore booké l'examen par exemple pour Bounty Hunter ils peuvent switcher et puis moi c'est ce que j'ai fait j'avais le Voucher Bounty Hunter je m'étais dit bon je passerai le Bounty Hunter de toute façon parce que j'aime bien le Pen Test Web mais je passerai le Bounty Hunter hier on va ralentir ils m'ont annoncé il y a la Certif Pen Tester qui est arrivée j'ai fait Exchange Voucher Pen Tester et du coup tu récupères le Pen Tester et là tu es sur un autre pass complètement qui t'oriente beaucoup plus que là sur l'aspect Pen Tester et donc sur au lieu de te dire un rappeur de Bounty c'est pas un rapport de Pen Test un rappeur de Bounty tu isoles une vulnérabilité tu l'expliques tu montres comment l'exploiter éventuellement tu dis comment il faudrait faire pour la patcher c'était sympa mais c'est tout et après on t'envoie on t'envoie l'argent et voilà par contre sur un rapport de Pen Test normalement dans une cadre d'une session de Pen Test tu dois trouver toutes les vulnérabilités de l'environnement tu dois en rater aucune tu dois toutes les reports tu dois les prioriser par rapport les unes aux autres en disant celle-là c'est vachement plus grave celle-là c'est vachement plus impactant celle-là c'est vachement plus simple à patcher donc du coup c'est une quick win si tu le fais en fait ça te prend deux heures et t'évites de perdre 20 millions et donc du coup le reporting n'est pas le même et donc du coup sur le pass en question ils ont vachement orienté ça là-dessus sur qu'est-ce qu'on met sur rapport typiquement le premier module que tu bouffes c'est quoi le Pen Test et du coup on parle de toutes les phases de comment elles s'alimentent entre elles par exemple la Recon t'emmène sur de l'exploitation l'exploitation t'emmène sur de l'analyse de vules l'analyse de mules t'emmène vers soit du pivot soit de la post exploit et donc après ça s'aliment tu repars et après on te parle de tous les livrables que tu dois te donner pendant un Pen Test pour les normes américaines par exemple qu'est-ce que tu dois produire comme document qu'est-ce que tu dois faire vérifier dans ces documents qu'est-ce que tu dois marquer dans ces documents qui doit signer ces documents qu'est-ce qui va t'arriver si tu as oublié de faire relire ce document et voilà et donc du coup on va vraiment et donc du coup l'assertif donc il n'y a pas grand monde qui l'a passé je crois même qu'il n'y a personne qui l'ait passé encore puisqu'il est vraiment tout fraîche mais c'est censé te guider vers justement un poste de Pen Tester et tu es censé avoir toutes les armes qu'il faut pour attaquer ce jeu Intéressant quand même parce que quand on voit ce qui se fait côté OSCP c'est la partie technique et pas et l'ardeur mais tu n'as pas justement cette préparation au métier lui-même j'ai entendu que c'était un peu plus le cas sur les certifs e-learning security mais donc c'est intéressant qu'ils prennent cette direction là et j'ai l'impression que c'est quand même le bon choix pour avoir un job en fait ça répond à pas mal de besoins il y a des gros besoins dans la sécu aujourd'hui il y a des certifs qui sont connus il y en a qui le sont moins mais les boîtes ont besoin de se rassurer sur le niveau des gens les gens ont besoin de trouver leur niveau aussi pour trouver du job parce que c'est pareil on nous dit partout oui il faut des pen testeurs on en manque beaucoup partout donc du coup il y a plein de gens qui veulent faire du pen test il y a plein de gens qui sont passionnés mais après il y a des boîtes qui ont des fois des attentes démesurées et du coup elles vont s'attendre qu'un junior il ait les compétences d'un senior et qu'on le paye le prix d'un stagiaire et du coup c'est compliqué et du coup il y a aussi des gens qui vont penser que tout le monde peut le faire ça va c'est bon tout le monde peut le faire pen testeur c'est pas compliqué tu lances un map ou un essu c'est fini c'est pas ça donc du coup c'est un bon moyen de se préparer aussi pour des entretiens et pour la réalité du métier parce que là ils ont vraiment axé les choses sur qu'est-ce que c'est le quotidien d'un pen testeur et c'est pas que du pône le pen test c'est pas que ça ça c'est vraiment pas mal parce que le côté entre guillemets administratif c'est quelque chose qui est peu souvent abordé en fait dans les formations j'avais vu un peu sur la formation PNPT de TCM Sécurité ça c'était assez abordé mais il y a pas mal de formations on te prend vraiment le hard skill à fond mais après tout ce qui est côté report etc c'est vraiment ultra basique ça leur prend 5 minutes 10 minutes une page ça c'est vraiment pas mal typiquement sur l'OSCP c'est connu pour le côté tryhard pour le côté c'est un exam offensive security donc c'est violent en termes de difficulté c'est surtout violent en termes de stress et de gestion de la fatigue parce qu'en fait les box en elles-mêmes isolées les 5 box que t'as le jour de l'exam maintenant il y en a un peu plus avec l'AD mais les 5 box que t'as le jour de l'exam en dehors de cette contrainte de temps de 24 heures je suis sûr que plein de gens les pètent en temps cumulé en 24 heures ils les péteraient sans aucun souci mais par contre le stress de se dire j'ai 23h45 pour faire ces 5 box pour prendre mes notes pour rater aucun screenshot pour être prêt à faire mon rapport pour le lendemain remplir mon rapport envoyer mon rapport il y a des gens qui balisent là-dessus et qui du coup sont en PLS et en fait foire l'exam juste pour ça je connais un mec qui a foiré son OSCP une fois parce qu'en fait il était tellement dans le jus et tellement dans le truc de faut que je route faut que je route faut que je route et faut pas que je me foire faut pas que je me foire qu'il a oublié un screenshot il avait le flag dans la console quand il a rentré sur Offensive Security donc il avait routé la machine Offensive Security le savait mais il avait pas la capture qui le prouvait alors que dans le support de la plateforme c'était bien indiqué et bah ils l'ont shooté en disant vous n'avez pas routé cette machine mais c'est marqué dans la plateforme que je l'ai le flag vous n'avez pas routé cette machine il n'y a pas de capture d'écran monsieur mais non il n'y a pas de capture d'écran monsieur vous n'avez pas routé la machine il avait son OSCP et il l'a raté pour ça parce qu'il n'a pas fait l'épreuve d'écran parce que le stress t'as compris t'inquiète pas de stress non tout va bien ça va bien se passer t'inquiète oui ça va bien se passer ça va bien se passer il faut juste se reposer avant faut pas se stresser pendant faut pas oublier de prendre des pauses faut pas hésiter à sortir de la salle en disant c'est bon je vais prendre l'air je vais marcher 20 minutes tu reviens exactement l'épisode de Cyber Talk précédent était justement sur l'OSCP s'il y en a qui l'ont pas vu vous pouvez aller voir et Fat nous a breuvé de sa connaissance et de son expérience là dessus c'était intéressant et je tiens à dire que maintenant que je suis dans le jus ça m'a pas forcément beaucoup servi non plus je prends le jus quand même le sac le machin c'est ça ok très intéressant donc à suivre alors c'est ces certifications je pense que je vais regarder tu vois juste en perso pour voir un peu où est-ce que ça pourrait me mener je pense que c'est intéressant en tout cas d'aborder ça ok si on vient alors on va venir sur des questions qui sont maintenant qu'on a une bonne idée de ce que propose la plateforme on va venir sur des questions un petit peu plus comment dire annexes autour du sujet alors déjà sur les sujets abordés dans les box souvent on voit qu'il y a une opposition un peu dans le côté cyberoffensif entre la partie CTF et la partie réaliste entreprise pentest d'entreprise on avait déjà parlé avec Disnum pendant le premier cybertalk où lui nous disait bon bah qu'il y avait certains CTF qui étaient pur CTF et ça te sert à te retourner le cerveau mais bon en vrai ça te sert pas grand chose on va dire en entreprise voilà à part l'agilité mentale sur les box acte de box sur les épreuves en général et les challenges est-ce que c'est plutôt orienté CTF like est-ce que c'est plutôt réaliste est-ce que c'est entre les deux alors ça c'est pareil c'est des choses qu'on bougeait au fil du temps historiquement quand t'avais des blocs sur acte de box quand c'était encore les box faites que par acte de box et que c'était les box du début 90 à 95% des box étaient réalistes une fois de temps en temps il y avait un mec qui nous sortait un truc fumeux mais globalement c'était vraiment du réaliste il y avait très peu de box CTF et en fait comme tu pouvais noter le fait qu'il soit réaliste ou pas enfin tu peux toujours mais tu peux noter le truc souvent les box pure CTF se faisaient démonter parce que c'était pas la cible les gens qui venaient voulaient faire du réaliste les box se faisaient démonter donc il n'y en avait pas tant que ça qui sortait sur la plateforme depuis quelques temps le principe de sortie de box a changé et donc du coup Axebox accepte les soumissions communautaires ce qui veut dire que maintenant ils ont ouvert un programme qui fait que n'importe qui peut proposer des box suivant une grille que Axebox a mis en place en disant une box facile c'est tel type de vecteur telle info tel machin tel truc c'est autorisé tel truc c'est interdit et jusqu'à une scène t'as la grille tu te dis ça oui ça non ça machin tu fais ta box tu l'envoies ils font la review ça passe si la box est prise ta box sera intégrée dans le pool un moment ou un autre tu seras payé t'auras pris un petit billet au passage et du coup la box est intégrée ce qui fait que du coup il y a eu une grosse vague de soumissions énorme de machines parce que t'imagines que alors les machines je crois que quand tu soumets une Easy si c'est une Easy vraiment de qualité tu fais 200 euros quand c'est une Insane de qualité tu fais 1000 euros donc c'est un petit affaire en gros t'as la moitié plus ou moins la moitié du prix qui est le prix fixe le cash prize c'est genre une Easy normale je pense que c'est les 100 balles et si vraiment elle est quali tu montes tu doubles donc tu montes à 200 une Insane pas folle mais qui fait le job elle doit peut-être être à 500 mais une Insane de folie vraiment elle va faire 1000 euros donc t'imagines bien que dans certains pays où les salaires sont pas les mêmes bah 200 euros c'est pas loin d'un mois de salaire et que donc si tu pisses des boxes pour être un peu bien bah si tu balances 200 boxes par mois peut-être que tes 200 boxes bah il y en a 4 qui vont être prises mais que tu vas faire 800 euros tu vas faire 4 mois de salaire du coup ça a été inondé inondé et il y a eu des boxes des fois qui sont sorties qui étaient peut-être un petit peu moins quali qui avaient leur intérêt mais qui étaient peut-être du coup beaucoup plus ctfh et donc du coup bah l'accueil est différent par la communauté comme tu disais ouais le ctf par contre ça a le bon côté de faire de l'agilité mentale et donc de faire autre chose en fait ça te permet de comment dire de développer d'autres réflexes et d'améliorer ta capacité de résolution de problème parce que du coup des trucs que t'auras pas forcément au quotidien tu les verras en ctf ça va te permettre de connecter les points c'est enfin le ctf pour moi c'est un peu l'escape game de l'informatique ce que tu fais dans un escape game tu le feras pas dans la vraie vie ou les trois quarts du temps enfin moi les escape game que j'ai fait les derniers enfin c'est pas des compétences que j'utiliserai tous les jours dans la vraie vie je suis désolé enfin me libérer de chaîne quand t'as les mains attachées tu fais pas ça tous les jours ouvrir une porte avec une faucille c'est pas ça que tu fais tous les jours c'est pareil sur du ctf décoder un texte en malboge tu le feras pas dans la vraie vie casser une clé privée RSA tu feras pas ça tous les jours dans ta vie non plus mais ça va te permettre de découvrir des nouvelles techniques de savoir qu'il y a des choses que tu pensais pas possible qui existent et de te faire des fois passer un bon moment il y a des box par contre des fois où quand c'était ctf ça faisait pas passer un bon moment il y avait une box qui s'appelait je crois estac sur app the box donc estac la botte de foin il portait bien son nom qu'est-ce qu'on cherche dans une botte de foin une aiguille ouais 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 et bah fallait chercher une entrée dans un ELK qui du coup contenait au niveau de ses index un truc genre 4 millions ou 5 millions de documents fallait trouver l'aiguille dans la botte de foin imagine le niveau de fun de se dire il faut que je trouve un truc et en fait fallait chercher partout sur la box pour voir en vraiment en énumérant partout pour se rendre compte qu'il y avait plusieurs références à des clés et que donc du coup fallait chercher une clé donc du coup la clé va chercher une clé donc ouais d'accord mais la clé fallait chercher quoi et fallait trouver et galérer dedans pour se rendre compte que le gars il y avait un rapport avec l'espagnol et que donc comment on dit une clé en espagnol c'est clavé et du coup fallait chercher l'entrée qui s'appelait clavé dans la botte de foin et du coup si tu savais pas ça en fait tu pouvais passer 14 heures de ta vie à chercher les documents voilà et c'est des trucs que tu n'utiliseras pas au quotidien enfin jamais de ta vie quand tu vas faire un pen test chez un client si jamais tu attaques un truc tu vas te dire je vais chercher clavé et peut-être que je vais trouver le mot de passe de l'admin et je vais pouvoir rentrer alors le fun il était vraiment pas là du tout à l'époque il y a des machines comme ça là si t'as envie de changer ton PC c'est une bonne manière moi il passe par la fenêtre en direct avec l'écran et le clavier tout en même temps donc le côté CTF il y en a enfin il y en a toujours des box CTF c'est pas le but enfin souvent les gens essaient quand même de proposer des trucs en rapport avec des vraies situations que tu peux avoir et surtout ce qu'on observe comme tendance c'est que vu qu'en plus il y a une plus grosse quantité de soumission les gens essayent de coller avec les vulnes du monde alors c'est bien et pas bien parce que du coup tu vois que des systèmes avec des vulnes qui viennent de sortir donc du coup si t'as une veille un peu active sur la sécu tu te doutes un peu de sur quoi tu vas aller et les box les noms des box sont souvent des gros int en fait pour les gens qui ne le savent pas les noms des box c'est tout de suite l'idée alors il y avait une box qui s'appelait Laboratory Laboratory tu vois tu te dis Laboratory tu commences à chercher un peu tu tombes sur plusieurs trucs sur la box dont un GitLab bon bah c'est par là qu'il faut aller et donc voilà tu savais qu'à l'époque c'est sorti du coup GitLab tu commences à regarder un peu les dernières vues de sortie sur GitLab tu commences à regarder un peu les rapports de bug bounty et tout ça et tu sais vers où aller donc c'est bien aussi ça permet d'exploiter des vulnérables intéressantes mais c'est le côté intéressant d'avoir les box retirés aussi c'est que quand tu vas faire du frais pen test ou autre ou quand tu vas préparer des certifications qui te stressent sur 24h tu vas pas tomber forcément sur des machines très à jour donc c'est bien aussi d'avoir des compétences pour des machines qui sont pas à jour parce qu'il faut être lucide en entreprise la majorité des entreprises n'ont pas des systèmes à jour et donc du coup si tu sais péter que les toutes dernières vulnérabilités dans les tout derniers logiciels bah tu vas être un peu en retard c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un équilibre justement ok très bien bah écoute c'est parfait tu viens de remplir la question d'après yes impeccable non bah c'est bien du coup de voir qu'on a des vulnes actuelles mais que les anciennes ne sont pas sont pas obsolètes non plus et je viens de le mentionner alors on avait parlé un petit peu tout à l'heure des transferts des compétences acquises en suract de box ctf ou réaliste dans le monde de l'entreprise au niveau des domaines par contre alors c'est beaucoup plus le cas dans le ctf t'as vraiment le côté pawn crypto etc là est-ce qu'on a des box un peu un peu particulière au niveau des domaines ou est-ce que c'est pure windows pure linux tu fais de l'AD et puis tu fais rien d'autre est-ce qu'on a je sais pas moi du solaris du bsd est-ce qu'on a peut-être des challenges un peu matériels hardware des trucs comme ça alors sur les challenges tu vas avoir du hardware ça t'en as t'as du mobile aussi donc de l'application pour téléphone à reverse notamment pour récupérer des infos tu vas avoir des box un peu spécifiques alors majoritairement t'es quand même sur du linux ou sur du windows pas forcément sur l'AD derrière mais ça peut être du windows ou du linux il y a quelques box bsd sur la plateforme il doit y en avoir 4 ou 5 des box bsd et du coup c'est toujours marrant parce que tu vois qu'il y a un gros fond commun entre du bsd et du linux ça reste du linux enfin il y a des trucs communs mais tu vois très vite les gens qui font que du linux et que un ctf parce que quand on est sur un bsd comment on fait ça parce que ça marche pas là pourquoi le fichier il est pas là et du coup tu vois la différence dessus tu vas avoir quelques machines qui sont basées sur du docker et sur de l'escape de conteneur justement typiquement il y en a une qui s'appelait ghoul je crois où en fait quand tu tombes sur la première fois où t'as un foothold sur ta machine tu tombes sur un truc tu te dis ouuuu et en fait tu te rends compte qu'il est dans un conteneur et tu sors du conteneur pour aller dans un autre conteneur et tu te dis ouuuu et après ça fait ah non je suis encore dans un conteneur il faut que je passe dans un autre conteneur et ainsi de suite tu rajoutes comme ça au fur et à mesure tes trucs et en fait tu rebondis de conteneur en conteneur jusqu'à aller au bout il y a eu une box android à une époque c'était cool d'ailleurs c'est dommage qu'ils aient pas renoué l'expérience je sais pas si c'est voulu ou si ça viendra plus tard mais ils ont sorti une box android qui s'appelle explore bah ça fait bizarre à tout le monde parce que bah t'attaques pas un android comme t'attaques un linux classique bah il y a des ports spécifiques à l'android qu'il faut que tu connaisses et si tu sais pas ce que ça fait ce port là en plus ton nmap il psychote un peu genre si tu sais pas que c'est le port de debug adb bah quand ton nmap il te dit ouais c'est banana je sais pas quoi ouais super tu commences à chercher banana sur internet tu trouves que ça marche pas et du coup tu tournes et en fait ça te permet de voir d'autres technos donc aujourd'hui tu couvres quand même vachement pas mal au niveau du spectre de ce que tu peux avoir comme machine t'as pas d'attaques sur les clouds publics par contre c'est plus compliqué à mettre en place mais c'est des choses qui peuvent manquer par rapport à ce que tu pourrais avoir dans la vraie vie et t'as pas aujourd'hui de contenu blue team parce que la blue team ça existe aussi c'est un métier et je suis d'accord que quand on pète des box on n'a pas envie de faire de la blue team mais il y a quand même beaucoup de besoin en blue team et mine de rien pour avoir fait les deux côtés c'est peut-être le truc alors je vais me faire jeter des cailloux mais c'est peut-être le côté de la sécurité qui est le plus satisfaisant parce que c'est fatiguant ça use beaucoup plus de faire de la blue team que de faire du pen test tu pen test tu fais ta semaine tu fire and forget tu lèves ton rapport tu passes un autre pen test tu peux être fatigué parce que tu fais toujours la même chose et que c'est chiant de toujours tester des guides là-bas jour mais par contre ton client il a reçu son rapport t'as fait tout ce que t'as pu fini quand t'es défenseur tu dois combater tous les trous et quand t'as un mur qui est énorme et que t'as plein de petites fissures partout tu sais que l'attaquant il a juste à passer un doigt dans un trou et il a gagné toi tu dois boucher tous les trous il y en a 28 et t'as que 10 doigts et donc du coup c'est plus dur mais quand tu y arrives c'est plus satisfaisant et du coup il faut de l'entraînement pour ça aussi et aujourd'hui il n'y a pas de contenu sur Exobox mais j'ai vu un truc il n'y a pas si longtemps j'ai vu passer sur LinkedIn le fait qu'ils avaient recruté un chargé de développement de contenu Blue Team et ils avaient tiré le fait qu'ils créeraient du contenu Blue Team à terme donc on n'a pas encore les détails même moi on en reparlera pas aussi mais en tant qu'ambassadeur Exobox en France je n'ai pas encore les détails là-dessus je ne sais pas comment ça va se modéliser si ça va être des cours dans l'académie si ça va être des challenges d'abord si ça va être des box mais il y a une volonté de Exobox d'aller sur du contenu défensif parce qu'ils savent qu'aujourd'hui il y a un gap à remplir même s'il y a quelques plateformes qu'on propose comme Let's Defend ou BTLO mais voilà Exobox veut changer notre truc puisque ça a bien pris ça marche bien ils ont la réputation qui va derrière pour les réinsolider et tout ça et donc du coup il y aurait potentiellement bientôt du contenu Blue Team sur Exobox Ok intéressant à suivre en tout cas je suis curieux de voir ce que ça peut ce que ça peut donner si on passe sur la partie alors Actebox donc t'as le côté challenge etc si on s'oriente un petit peu plus vers tout ce qui est préparation de diplôme embauche etc alors la réponse est un peu dans la question mais est-ce que ça peut nous permettre de ce genre de challenge de préparer des certifications ou des diplômes alors préparer des certifications moi je dirais que oui parce que forcément dans une certification on va te demander enfin ça dépend des certifications de l'organisme vers lequel tu te tournes et de ce qu'est l'examen au niveau des conditions mais on va te demander souvent deux choses c'est des compétences théoriques que tu vas devoir avoir assimilées pour pouvoir avoir le niveau de passer cette certification soit via le passage d'un QCM soit via la réalisation d'actions techniques qui dépend dans l'OSCP tu vas devoir réaliser d'actions techniques mais pour réussir ces actions techniques il faudra que tu aies les bases théoriques et pour que ces bases théoriques elles rentrent bien dans ta tête et qu'elles restent en place il n'y a pas de meilleur moyen que la pratique donc typiquement quand tu vas faire de l'énumération quand tu vas faire tes scans de port ce genre de choses tout ça bah c'est pas le fait d'avoir lu quelque part dans un bouquin ou d'avoir vu une vidéo où un mec va te dire faire un scan en map c'est ça et l'argument c'est ça c'est pas en l'ayant vu une fois, deux fois, douze fois, cinquante fois que tu vas le retenir ça dépend il y a des gens qui sont très visuels et ça va marcher mais la majorité des gens ce qui va marcher le mieux pour eux c'est d'avoir les mains sur un terminal de taper les commandes et de développer cette mémoire musculaire et mécanique mais surtout bah du coup à force ça devient instinctif tu sais que tu fais l'énumération tu fais ça et limite t'en viens à ne plus regarder ton écran et à taper des trucs et tu sais que tu fais ça et tu lances ces commandes là et du coup ça va être le ciment vraiment qui va faire que tu vas retenir toutes ces connaissances théoriques et que du coup tu vas les transformer en compétences techniques parce que tu as pratiqué et du coup la pratique soit dans le cadre de ta certification que tu prépares t'as accès à un lab qui te propose des machines soit t'en as pas et donc du coup faut que tu te débrouilles tout seul comme un grand et donc faut que tu te tournes vers des trucs comme VuleNub pour récupérer des machines ou que tu crées toi-même tes machines en te disant bah je vais me créer mon truc je veux faire un lab AD bah je vais chercher sur GitHub si je trouve des scripts pour créer des labs AD tu vas monter puis tu vas faire des ressources de calcul et tout ça alors que là tu auras accès directement dans le truc et tu ne peux pas pas la question mais surtout ça va vraiment être le fait de pratiquer et de pratiquer de manière différente parce que si tu routes la même machine 28 fois tu vas la router de plus en plus vite tu vas peut-être découvrir des trucs que tu n'avais pas vu avant mais tu n'auras pas de défi tu la connais par coeur la machine tu l'as déjà faite même si tu l'as fait il y a 3 ans et tu la refais après tu auras oublié mais il y a des trucs qui vont revenir quand tu vas la refaire en moins d'autre là je sais c'est par là et du coup tu vas y aller tu vas faire enfin moi je l'ai fait par exemple quand j'ai préparé enfin quand j'ai fait le lab PWK pour l'OSCP il y a des machines que j'ai faites et puis quand je suis revenu vachement plus tard j'ai voulu recommencer toutes les machines et je suis reparti de zéro et j'ai recruté la machine et en fait je les avais déjà faites donc dès que je voyais un truc ça percutait de ah là c'est ce portail là ok donc c'est ça c'est ça c'est ça donc déjà ça développe des réflexes mais du coup j'avais plus la nouveauté de la machine et donc du coup bah j'avais pas le côté bah il faut vraiment où je cherche donc quand tu vas multiplier le truc plus tu vas faire de trucs différents plus tu vas développer de réflexes et plus tu vas pouvoir mobiliser ces réflexes par la suite et surtout plus tu vas te forcer à sortir de ta zone habituelle de confort en te disant bah peut-être que cette fois là j'ai raté un port j'ai pas fait du DP il y avait du SNMP dommage bah si tu fais pas suffisamment de machines pour tomber un jour sur une machine où il y a du SNMP par exemple bah si tu tombes sur un examen de pratique où on te demande de trouver les compromis de la machine et que c'est la dernière machine qui te manque pour l'avoir cet exam et que tu sais que tu peux y arriver mais t'as tout fait et tu y arrives pas bah t'as tout fait sur TCP et puis y'a rien et puis bah tu cherches et tu cherches et tu cherches et peut-être que si t'avais pratiqué un peu plus et que t'avais fait plus de box sur d'autres plateformes bah t'aurais pensé au SNMP et peut-être que tu serais rentré sur la machine via le SNMP très bel exemple j'ai fait une box comme ça il y a pas très longtemps et justement bah à force de pratique tu trouves rien tu fais bon allez hop SNMP qu'est-ce qu'il y a enfin UDP est-ce qu'il y a un truc bim moi les scans UDP que je fais en général sur les machines enfin souvent mon méthode c'est la même je fais mon TCP classique après j'augmente les ports je fais plus de ports tout ça et après quand je lance un scan UDP je fais pas un scan UDP full port je fais UDP port 161 voilà s'il y a celui-là je suis refait s'il y a pas celui-là on verra plus tard je le laisserai ton entage de fond mais au moins tu sais que voilà tu te feras pas avoir sur un truc bête ok alors oui question qu'on voit souvent arriver j'ai l'impression quand on parle de Hack The Box tout à l'heure tu nous as parlé de ton compte omniscient est-ce que est-ce que avoir un bon compte Hack The Box pas forcément omniscient mais je veux dire juste on va dire hacker pro ou même hacker simplement est-ce que ça peut suffire à se faire embaucher ou si tu redescends un petit peu d'un cran est-ce que ça peut appuyer une embauche alors ça va dépendre d'où tu postules ça va dépendre de la boîte de la culture d'entreprise et du niveau de connaissance du truc et de qui gère les dossiers typiquement si tu es dans une boîte qui est un peu mature au niveau CQ et qui connaît ce genre de plateforme enfin pas forcément que Hack The Box Hack The Box Root Me Nubi Contest n'importe quelle plateforme qui fait du challenge et qui est connue de la communauté si tu es dans une boîte qui est un peu mature et qui connaît ces plateformes-là forcément le fait d'avoir un profil listé sur ton CV va plus attirer l'œil que quelqu'un qui n'en a pas on m'avait posé la question sur un talk précédent sur le CTF en me demandant du coup voilà qu'est-ce que tu vois quand tu es recruté comme ça parce que j'étais en situation de recrutement pendant des années moi quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit je veux être pen tester le pen test c'est ma vie j'adore la sécu je mange sécu je dors sécu et que sur son CV je vois aucune plateforme de CTF listée dans les passions dans les machins ou aucun lien vers un profil de CTF je trouve ça super suspect et c'est malheureux à dire mais si je dois et j'ai TDC parce que j'en ai trop pour les entretiens et que je dois dire je ne vais en retenir que 5 sur la pile de 70 que j'ai là ceux qui n'ont pas de plateforme de CTF listée dessus poubelle ils auront beau peut-être avoir des certifs ou tout comme ça je vais me dire qu'un mec qui veut faire ce métier là et qui se challenge pas il y a un souci après ça ne veut pas dire que c'est le cas partout et puis surtout il ne faut pas non plus tomber dans le travers de se dire je veux faire du pen test donc il faut que je passe ma vie sur app the box tous les soirs tous les machins non il faut quand même avoir une vie il ne faut pas y passer non plus toute sa vie sinon au bout d'un moment le burn out il viendra faire toc toc mais c'est important de pouvoir prouver aussi enfin ça dépend dans quelle situation vous êtes quand vous êtes sur déjà sur des des profils seniors bon bah voilà ce qu'on va chercher c'est votre expérience c'est pas c'est pas votre CV avec the box c'est pas vos certifs ce qui va intéresser c'est les années d'XP que vous avez déjà ce que vous avez pu faire comme projet et tout ça et donc de savoir qu'on prend quelqu'un qui est directement employable et compétent sur les juniors on va chercher des gens qui sont motivés qui ont déjà quelques compétences on va les accompagner mais qui ont déjà des compétences et qui sont prêts à les mobiliser mais du coup comment tu veux prouver quand t'es un jeune qui sort d'école ou qui a pas fait d'école comment tu veux prouver que t'as des compétences et que t'es plus motivé que les autres si à côté dans la pile il y a 28 mecs qui ont des CV avec des listes sur des profils de CTF avec des niveaux plus ou moins bons et que toi t'as rien comment tu vas prouver que ouais peut-être que tu manges tous les matins le blog de SpectreOps que tu connais par coeur toutes les techniques sur le pentest interne peut-être que bah tu es troisième langue en développement en Rust en Go et que tu peux faire des tools de malade mais bah du coup si à côté pareil t'as pas de GitHub comment tu prouves que t'es dev c'est même principe que pour un dev comment tu prouves que t'es dev si t'as pas de GitHub t'es junior faut montrer faut montrer au bout d'un moment voilà et en fait ça fera jamais de mal sur un CV de mettre un rond sur une plateforme et perso quand j'étais en recruteur quand je voyais des trucs sur des plateformes j'allais voir par curiosité le profil du gars ce qu'il faisait en général comme type de challenge ce qu'il faisait enfin je dis le gars mais enfin j'ai eu des femmes aussi c'est une déformation désolé mais pour la personne qui postulait j'allais voir le profil mais ce qui m'intéressait c'était pas le fait qu'il soit top 2 français ou qu'il ait 95% de complétion qu'il soit gourou ou omniscient ou autre ce qui m'intéressait c'est ce qu'il faisait comme type de truc parce que si j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit moi ma vie c'est le pentest web je veux faire du pentest web les gens ils aiment pas le pentest web mais moi je vis pour le pentest web bah si il me dit ça mais que par contre quand je vais sur toutes les plateformes où il a le saison de profil je vois qu'en fait il fait que du forensic je dis mais t'as pas réussi un seul challenge de web et t'as vu c'est le web non c'est bizarre c'est pas un petit truc quand même et après enfin sans forcément m'attendre à ce qu'il ait fait 100% de la catégorie mais s'il me dit que c'est ça qui l'intéresse il peut pas me dire que c'est ça qui l'intéresse et ne jamais en avoir pratiqué à côté enfin c'est une histoire de cohérence en fait tu rentres pas dans un dojo où les mecs sont à rentrer sont à tatami en disant je vous défonce tous alors que t'arrives en claquette et que ça se voit que t'es pas taillé pour la bagarre tu fais un mètre 40 tu fais 25 kg tu fais 25 kg mais à la box très bien voilà enfin tu te pointes pas quand tu fais un mètre 40 et 25 kg tu rentres pas dans un truc où il y a que des mecs qui font 2 mètres 40 et 140 kg de muscles et qui sont tous ceinture noire de 28 arts martiaux différents en disant je vais tous vous défoncer tu fais semblant tu viens avec un tu viens avec un kimono tu mets trois ceintures noires les unes sur les autres tu fais quelque chose c'est un peu pareil pour les profils de CTF on a une bonne question je trouve dans le chat que je vais prendre qui nous dit un peu à l'inverse est-ce que ça peut pas être simplement une carrière en fait le pentest la cyber et est-ce qu'on est obligé d'être passionné réellement et de faire que ça en dehors d'avoir des super comptes et tout est-ce que ça peut pas être juste une carrière alors ça peut être tout à fait juste ton job en fait c'est ce que je dis c'est pour ça que je dis attention faut pas tomber non plus dans le travers de tu fais que ça et tu vis que pour ça et c'est ta seule passion et tu fais que ça et quand tu rentres le soir du travail tu fais du the box tu fais du route me tu fais du big contest faut pas tomber là-dedans parce que là voilà clairement tu vas t'enfermer dans un truc tu vas finir zinzin et partir en sucette ça peut être tout à fait la différence c'est que on va s'attendre à un mois d'autre surtout parce qu'est-ce que j'ai dit sur les profils juniors on va s'attendre à ce que pour sortir du lot tu puisses prouver que tu as fait des choses mais après c'est un boulot comme un autre la cyber ça reste un boulot comme un autre c'est quand même connu pour être un domaine de passionné surtout sur les aspects techniques donc c'est vrai que ça peut être plus compliqué dans les équipes où la majorité du temps les gens sont des passionnés et font ça pas pour l'aspect c'est un job qui paye bien et donc ils font ça parce que vraiment ça les intéresse et ils le font vraiment beaucoup ça peut dénoter du coup si tu arrives dans une équipe en disant bah non mais moi les CTF ça me saoule enfin j'en fais pas moi ce que je veux c'est faire 9h-17h tous les jours je viens je pointe je fais ma pause bouffe je me casse je veux pas entendre parler dehors ça va dénoter et du coup ça peut être bizarre après il faut pas non plus que dans l'extrême tu finis à 17h ton taf tu rentres chez toi 17h30 t'es sur Act The Box tu te couches à 4h du matin tu reviens le lendemain t'as les yeux comme ça parce qu'il y a une nuit toute la nuit et tout le temps tout le temps il faut arriver c'est pas facile à dire mais il faut arriver à distinguer les trucs et aussi arriver toujours à avoir d'autres passions à côté peut-être que cet équilibre aussi il intervient à un certain moment comme tu disais quand t'es jeune entre guillemets que tu veux mettre le pied dans la porte en fait et accéder à que ce soit à Pentester ou autre peut-être que c'est à ce moment là en fait où ton temps libre et ton temps d'apprentissage il doit être peut-être plus focus on va dire que si t'es déjà installé que t'es un senior où là tu peux peut-être lever le pied et éviter le burn out enfin je sais pas ce que t'en penses c'est ça quand tu vas être plus jeune du coup c'est là où t'auras le plus à prouver dans ta carrière parce que c'est là où c'est bête mais ce que j'étais il y a beaucoup de postes pour les juniors il y a beaucoup de recherches mais il y a aussi beaucoup de postulants et donc du coup même si on nous dit partout il y a des pénuries de compétences cyber il y a des compétences cyber sur les juniors il n'y a pas tant que ça de pénuries il y a beaucoup de candidats pour des postes et en fait du coup les entreprises ont toujours galéré à trouver parce que c'est des candidats qui sont puissants de force parce qu'il y a des grosses recherches mais il y a quand même beaucoup de postulants sur des postes juniors donc en fait vous n'êtes pas sur des trucs ou genre par exemple sur des seniors là c'est des entreprises qui vont vous chasser et vous n'avez rien à faire vous restez dans votre canapé et vous vous faites spammer tous les jours sur LinkedIn de est-ce que tu viens travailler chez moi s'il te plaît abandonne ta boîte viens bosser chez moi quel que soit ton salaire je fais fois un et demi viens travailler chez moi quand vous êtes junior c'est l'inverse c'est vous qui êtes demandeur vis-à-vis des entreprises même s'il y a une pénurie de talent et donc du coup il faut que vous puissiez prouver que vous en voulez et que vous pouvez sortir de l'eau et dans tous les cas ce que vous allez faire dedans alors pas en y passant vous dit non plus mais tout ce que vous allez faire normalement sur du CTF vous servira à un endroit ou un autre à part sur des box CTF mais typiquement si vous savez que vous allez faire beaucoup de pen test web si vous faites beaucoup de challenges de web sur des plateformes de challenge ou si vous faites beaucoup de box qui sont taguées comme utilisant du web ça va vous servir à affiner votre méthode que vous allez utiliser au quotidien au travail à vous rendre plus efficace à monter en compétences plus rapidement là-dessus à montrer plus vite que vous pouvez sortir votre épingle du jeu par rapport à d'autres candidats et du coup ça va quelque part vous aider à progresser dans votre travail vers un moment où vous allez plus aller sur vos compétences et comme vous allez répéter ces gestes-là en plus au travail monter en compétences là-dessus et donc ça va rentrer et donc après ça va devenir instinctif et vous aurez besoin de moins de passer de temps à côté sur des plateformes comme ça pour mobiliser ces compétences-là parce que vous le ferez au quotidien au boulot et que vous les aurez déjà bien acquises par contre après voilà il faut pouvoir arriver à le faire et à se dire qu'il faut mettre du temps mais c'est vrai que souvent sur ces plateformes-là même s'il y a des gens qui ont plus de XP qui y vont on retrouve beaucoup plus souvent des jeunes et des juniors que des mecs qui sont seniors avec 15 à 20 ans de XP et mariés avec des gosses c'est plus le truc où tu traînes justement quand t'es au début que tu veux t'as l'agnac t'as envie tu veux tester plein de trucs tu veux tester plein de trucs tu veux te prouver à toi et tu veux prouver à tes potes que t'es meilleure que les autres et là où le seigneur c'est bon la flemme c'est bon tout à fait ok alors je vois beaucoup de questions très intéressantes dans le chat malheureusement on va pas pouvoir toutes les prendre parce que ça fait déjà deux heures qu'on est en live et on a deux autres sujets à traiter mais gardez-les je pense qu'on pourra faire très certainement un épisode justement sur ces premières embauches etc c'est un sujet qui est riche et qui est multiple voilà avec de multiples facettes dernière question sur la partie hack de box pour clôturer un petit peu si jamais on aime vraiment la plateforme mais au point où on a envie de s'investir dans le projet alors c'est ce que tu as fait a priori est-ce que tu sais comment est-ce qu'on peut participer tu nous as parlé un petit peu des propositions de box qu'on peut faire tout à l'heure est-ce qu'ils embauchent qu'est-ce qu'on peut faire du mode de l'admin dis-nous tout alors il y a plusieurs trucs il y a l'aspect communautaire donc ouais où tu peux contribuer comme tu disais en créant des box ça peut te faire déjà ça peut te faire connaître sur la plateforme ça peut te faire gagner un peu d'argent il y a l'aspect déjà être actif si tu veux pouvoir rentrer dans le staff communautaire avec the box typiquement genre les modérateurs ou autres sur les discords où il y a beaucoup de modérateurs communautaires tu peux devenir modérateur sur le discord si tu veux mais tu ne vas pas devenir modérateur demain si on ne t'a jamais vu sur le discord que tu n'as jamais parlé que tu n'as jamais apporté d'éléments pour les autres pour les idées ou autres donc forcément si tu veux pouvoir t'investir dans la communauté il faut prouver que tu es déjà investi donc tu peux faire ce genre de choses tu as les programmes notamment comme les meet-up dont on parlera un peu plus tard ça peut être une façon de s'investir aussi et tu as l'aspect aussi donc job chez hack the box ils recrutent des gens alors là maintenant ils sont montés quand ils ont monté la boîte au début de 2007 ils étaient 10 c'était 3 fondateurs plus quelques mecs pour bosser avec eux et là aujourd'hui ils sont plus de 130 ils recrutent des gens régulièrement ils postent des annonces sur leur site ils postent des annonces sur LinkedIn et ils recrutent des gens pour travailler chez eux pour être community manager mais vraiment et gérer les pages pour être account manager pour vendre l'offre entreprise hack the box à des entreprises où ils recrutent des gens aussi des content engineers pour développer du contenu sur la plateforme des box ou des pro labs ou des box dédiés aux entreprises spécifiques directement donc c'est possible de travailler chez hack the box comme n'importe quelle compagnie après il y a plein de gens qui vont vouloir faire ce truc donc du coup il faut avoir les compétences pour le faire typiquement pour du content engineer ils vont s'attendre à ce que vous ayez toutes les compétences nécessaires pour créer des box qui soient intéressantes pédagogiquement et techniquement pour les apprenants qui soient fun à faire qui ne soient pas des copies de box que vous avez déjà vu ailleurs mais ils vont s'attendre aussi à ce que vous soyez capable de les créer ces box et c'est pas pareil j'en sais quelque chose parce que maintenant c'est mon travail à moi aussi mais pas chez hack the box de créer une box et de router une box c'est pas du tout la même chose parce que quand vous routez une box vous avez juste à penser je vais rentrer c'est bon je suis rentré c'est fini quand vous la créez il faut penser comment ils vont essayer d'entrer par où ils pourraient rentrer qu'est-ce que j'ai oublié qui ferait qui pourrait passer et typiquement il y a eu des cas par le passé sur hack the box où il y a eu une box comme ça c'était une je crois que c'était une in-say en plus où le créateur de la box avait fait la petite boulette de repartir d'un template de box qu'il utilisait habituellement pour faire ses machines et en fait d'habitude il revenait un snapshot au tout début de la machine et puis après il faisait ce qu'il avait à faire il a packagé il l'envoyait et là il n'est pas remonté assez loin en arrière sur la box et il y a des mecs qui se sont rendus compte que la clé privée SSH utilisée pour se connecter sur le user était la même que celle de sa box précédente et du coup ils ont squeezé la moitié de la box voilà c'est dommage c'est dommage facile ta box dis donc donc voilà c'est possible vous pouvez travailler chez hack the box sur plein d'aspects vous pouvez rentrer dans la partie communautaire il faut juste être actif autant que faire se peut sur le discord et on pourra peut-être vous proposer de rentrer dans le staff ok impeccable dernière question avant de faire une petite pause et de passer la partie d'après alors sans en faire des comment dire un discours non plus mais qu'est-ce que c'est la réelle différence l'avantage on va dire de hack the box concurrentiel par rapport à d'autres plateformes type tryack me root me et j'en ai oublié une newbie context contest etc en fait pour moi il n'y a pas de meilleure plateforme que les autres alors j'ai beau être ambassadeur à the box et j'ai beau adorer à the box pour moi on est sur un domaine où en fait tout le monde a sa place et où toutes ces plateformes se complètent tu trouveras pas la même chose sur chacune de ces plateformes et donc du coup ce que tu verras d'un côté te permettra en plus de résoudre des challenges sur d'autres ça m'est déjà arrivé sur newbie contest de réussir un challenge et après de me dire oh ça me rappelle un truc sur route me et du coup d'aller le faire sur route me et ainsi de suite donc ouais ça va s'alimenter et surtout ça va être ce qui est bien c'est qu'en alternant entre ces plateformes ça va être de de switcher de contexte et d'avoir vraiment de la diversité au niveau des contenus hack the box ce qui est bien ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui le pool est très fourni je pense que dans toutes les plateformes qu'il y a alors en termes de challenge c'est pas celle qui est la plus exhaustive par contre en termes de box disponible en bout de tout route directement dans une machine je pense que c'est celle qui est la plus exhaustive aujourd'hui en termes de techno et de difficulté là où tryacmi va te proposer plein de rooms avec beaucoup de rooms en mode didacticiel et quelques rooms en mode ctf vraiment hard hack the box va vraiment faire le focus déjà sur la partie box 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 moins la partie on va t'accompagner sauf si tu as dans l'académie et du coup avec le pool aujourd'hui qui a dépassé ou qui a bientôt dépassé les 250 t'as quand même de quoi faire avant d'avoir pété les trucs je crois que moi sur mon compte avec the box je dois avoir fait 125 ou 130 machines déjà et j'ai vu énormément de choses différentes entre les machines j'ai pas eu de box pareil j'ai eu la chance de pas tomber peut-être que ça arrivait mais j'ai eu la chance de pas tomber sur des machines vraiment similaires ça m'est déjà arrivé sur d'autres plateformes de tomber sur d'autres chals qui sont des copies conformes ou de tomber sur des machines ou assimilées où en fait en gros il y avait un tout petit delta entre les deux ok on souhaite la bienvenue à la chienne de elle veut passer à la télé ok intéressant effectivement c'est pas les mêmes niveaux pas les mêmes intentions non plus derrière Tryakmi c'est en général c'est là qu'on redirige tous les débutants qui arrivent dans notre communauté je pense que Nouveau Zorus pareil on a les mêmes discours tout à fait j'ai le même discours moi j'ai tendance à dire aux gens si vous commencez vraiment au tout début plutôt Tryakmi et ensuite si vous êtes plutôt tchal bon c'est route me quoi mais pour les box Hack the box ça vient après quoi d'abord d'abord Tryakmi et ensuite tu vas prendre ta baffe sur Hack the box c'est vrai que souvent Hack the box c'est la plateforme qui vient normalement toute fin dans la description des gens tu vas sur Hack the box quand t'es prêt même si maintenant il y a les starting points vous pouvez commencer sur Hack the box mais effectivement c'est peut-être plus user friendly au début de commencer sur Tryakmi avec un pass junior security ou junior pentester ça fera toujours moins mal à la tête que les starting points un bon de un bon